Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux, vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain. Nous sommes le 10 septembre 2018 au moment d'enregistrement de cette émission. Je suis Norbert Feuillant, c'est at Norbert Feuillant sur Twitter, je suis également sur Facebook, Instagram, tout ça, tout ça. Au moment où on enregistre cette émission, vous pouvez me retrouver tous les samedis, 15h10, New Japan Pro Wrestling sur G1 avec Alain Mistrand Jello. Mais on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler du catch par équipe dans l'histoire, du catch américain. On est très très content de vous retrouver, évidemment, je ne suis pas seul, il n'y a pas que le leader de la Feuillant Foundation qui vous parle, il y a aussi celui de la Rabivolution, Rabi Mentor, comment ça va ? Absolument, bonsoir, ça va et toi ? Super ! Oui, très content de te retrouver après tellement de temps. C'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis. Eh oui, depuis maintenant 4 mois, 4-5 mois je crois depuis la dernière, mais c'était un petit yatu. 4 mois et demi, oui. Oui, c'est un yatu nécessaire de part ton emploi du temps chargé, le mien aussi. Et un petit peu aussi pour faire reposer cette émission, on repart sur des bonnes bases avec plein de nouvelles rubriques. C'est faux, hein ? Il n'y a aucune nouvelle. Il n'y a aucune. Et en plus, si on vous a habitué à faire une émission tous les 4 mois, on va pouvoir en faire plus souvent, mais plus souvent que tous les 4 mois, ça va. On n'est pas obligé d'en faire tous les 15 jours. Sachez que... Non, de toute façon, avec ton emploi du temps. Impossible. Et maintenant, le mien qui risque d'être, croisons les doigts, on ne pourra pas tous les 15 jours. On est surchargé. Enregistrement télé, on tient à donner une grosse prio aussi à FR Live Show, les copains, on est là tous les fins de semaine, quasiment à 19h, 18h30. Généralement le vendredi pour parler d'actu. Et vous, téléphonez, Rami. Oui. Je croyais que tu avais autre chose à... Absolument pas, non, 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 mais voilà, ce sera de temps à autre. On va essayer de se tenir quand même à un rythme plus régulier, mais quelque part, ce sera un petit peu comme plusieurs Noël dans l'année, comme ça, qui arriveront peut-être sans aucune annonce au préalable. Ça sortira comme ça tout d'un coup, peut-être. On salue tous les auditeurs de toutes les émissions de C'est Salcatch, un Sixtury, Ludivine et Flo, des membres de l'équipe. Céline est avec nous pour attister, comme d'habitude, à l'enregistrement de l'émission. Et je me souviens que le premier commentaire qu'on a eu sur Facebook à propos de notre émission aujourd'hui, c'est un monsieur qui est signé hashtag Céline Exus. Comment ça va, Céline ? Ben, ça va bien, ouais. Mais vous ? Très bien, merci. On est content de te retrouver. Tu m'étonnes. Super. On n'est pas seuls, évidemment. Il n'y a pas que Rabi, moi et Céline qui sommes présents, puisqu'il y a aussi notre community manager qui est de retour à l'émission. Je sais que c'est un bonheur pour vous tous de l'entendre de nouveau. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu sa voix plus de deux minutes lors des WWSKO. Il nous vient directement de son magnifique Québec natal. Il vient d'atterrir. Il a eu le temps quand même de compiler vos messages sur Facebook, la fabuleuse histoire du catch américain, sur Twitter, sur at FHCApodcast ou hashtag FHCA. C'est hashtag le grand Barc Blondin. Salut, Barc. Madame, messieurs, ici, Barc Bidou, à mes côtés, Barber, c'est Barber. Salut, Barc. À mes côtés, Babi. Salut, Babi. C'est le nom. Et à mes côtés, Béline. Béline. Salut, Béline, que tout le monde babble. Et non pas tribord. Bien évidemment. Donc, je suis quoi ? Community, quoi ? Manager. Qu'est-ce que c'est que cette mer ? Tu gères la communauté Internet, les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est moi ? Oui. Très bien. Je paye combien ? Oui. C'est dans mon contrat ? Absolument. Très bien. On en parlera hors tête. Bien évidemment, grand plaisir de tous vous retrouver, bravo, messieurs, pendant cette FHCA magnifique sur Bash & Booger. Non ? Non, 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 non. Sur les équipes dans le catch américain. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce qu'il n'y avait aucune question sur Bash & Booger. C'est vrai. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Très bien. Eh bien, on va passer tout de suite aux questions, bravo, messieurs. Je me permets de t'interrompre pour saluer ton travail sur la fabuleuse histoire du catch américain. Un retour en force de Glacier qui était à Olymne. Grâce à toi, tu l'as mis au bout du jour auprès des auditeurs de Tessal Catch. La demande a fait qu'il s'est retrouvé à Olymne quand même, Glacier. Effectivement. Logiquement, c'était le Glacier qui devait affronter Nick Aldis. Mais pour des raisons un petit peu incongrues et politiques, ne cachons rien. C'est Cody qui a récupéré ce poste d'adversaire pour le titre. Je pense que ça aurait été plus pertinent de mettre le Glacier contre Nick Aldis. Mais il était quand même là. C'est grâce à moi, bien évidemment. Et ce n'est qu'un début. Bien évidemment, le Glacier va apparaître dans beaucoup de shows. Beaucoup, beaucoup de shows. Et d'ailleurs, Rabi, tant qu'on parle de ça, comme je le disais, le 10 septembre 2018. Mais imagine que des gens nous écoutent dans plusieurs années. Vous êtes en 2021 en train d'écouter l'émission. On vous salue, tous les gens du futur. Ça fait une semaine pile poil que Olymne est diffusée. Si on tient le coup dans quelques années, il est possible qu'on fasse un fâcheur sur Olymne. C'est ce genre de rares événements qui s'est produit dans l'histoire du catch américain qui méritera peut-être, dans quelques années, d'être débattu. Tu m'angoisse. C'est un genre de truc, en fait, toujours qui me... Parler de ce qu'on fera dans, je ne sais pas, 4-5 ans, tu vois, comme ça. J'entends ce que tu dis, et tu as raison. Et si on est toujours vivant ou qu'on fait toujours des émissions comme ça, bien évidemment. Parce que c'est, encore une fois, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais c'est plus historique qu'autre chose. Enfin, c'est historique tout court, voilà. Donc oui, bien évidemment qu'on pourrait en faire un en disant, on était là pour la formation d'Olymne, on a tout vu. Là, on est bientôt Olymne 7. Peut-être. On se rappelle qu'il vient de racheter la WWE, Cody, et de se marier avec la fille de Triple H. C'est un peu dégueulasse parce qu'elle est jeune quand même. Mais Brandy est blasé, d'ailleurs. Elle a repris la tinée avec Billy Corgan. C'est terrible, là, tout ce qui se passe, là. New Jap qui s'est effondré. On ne parle pas de malin. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est... On est désolé pour toi, là. Mais Okada a sombré dans l'alcoolisme. Il a tué dans le ring Suzuki. Fermez les portes, tout ça. C'est terrible. Non, tirez, tirez, tout ce qui se passe. Mais c'est quand même intéressant. Oui, non, c'est des choses, voilà. On ne sait pas... Et en parlant d'alcoolisme, à deux ans, ne faites pas, on va parler des rockers dans l'émission un petit peu plus tard. Il y a les Road Warriors aussi ? Oui. Alors, vu qu'on va beaucoup parler, oui, de catch des années 80, c'est vrai que la drogue et l'alcool devraient tenir une partie prépondérante. C'est l'une des plus grandes tactives de l'histoire du catch, Cocaine, Jack Daniels. Exactement. Pendant que nous, nous serons sobres. Complètement sobres, figurez-vous. Pas d'alcool aujourd'hui pour nous. Non, parce qu'on est en 2018 et puis nous, on a envie de quand même propager un message beaucoup plus positif avec la jeunesse. Dites non à l'alcool, ne fumez surtout pas. Et voilà. Barc, on t'écoute. C'est bravo. Merci pour ce message positif, ne fumez surtout pas. Oui, 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 je t'en prie. Non, 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 mais c'est très bien, oui, ce que vous dites. Et dans le futur, peut-être que moi aussi, je serai là pour parler du retour de Top of the World où on vise les sommets. Donc, avant d'être coupé, mais de façon brillante par Morbère, nous allons passer tout de suite au petit réseau social avec l'oiseau bleu. Non, je déconne. C'est toujours, bien évidemment, en premier, c'est... Face de bouc, comme disent les jeunes. Ça nous avait manqué face de bouc. Absolument. Face de bouc, s'il te plaît. C'est beaucoup plus drôle et on dit beaucoup ça au Québec, du coup. N'est-ce pas ? Et on commence avec donc un premier baissage de Bérémy Barnaud. Jérémy Arnaud. Bonjour à toute l'équipe. Il n'y a pas de mon famille. Non, et d'ailleurs, c'est très dur de faire confiance à une personne qui a deux prénoms. Comme ça, moi, personnellement, ça m'a... D'accord. Comme des gauchers. Oui. OK. Moi, ça me passe partout, cette histoire. Tel un serpent qui est rentré sur mon tibia. Bonjour à toute l'équipe de FHCA. Les matchs tactiles, quand ils sont bien rythmés, forment partie de mes préféreurs. The Steiner Brothers contre Hiroshi Assei et Kensuke Sasaki au WCW Japan Super Show restent mon préféré. Je voulais savoir si vous aviez des équipes fantasy que vous auriez aimé voir. Sinon, petit HS en regardant WWE Photoshoot sur le network, je me suis rendu compte à quel point la carrière de Goldust est dense. Un FHCA sur lui est-il envisageable ? Pardon. Bonne émission et hashtag Céline Exu, en effet. Un FHCA... Il faut que j'arrête de faire ça. Un FHCA sur Goldust, je ne pense pas que ce soit envisageable. Peut-être sur la famille Rhodes. Peut-être sur les Rhodes. Voilà. Peut-être. Probablement. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Un FHCA, Dusty, Cody, Goldust, c'est une très bonne idée, ça, Rabi. D'ailleurs, on va scraper celle-là, on va partir tout de suite sur les Rhodes, parce qu'en coup, c'est avec Olin, là, on va faire plein de vues. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est une bonne idée. Des équipes fantasy. Parce que moi, je ne lis pas tous les messages. Celui-là, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. C'est dur. Oui. C'est dur. Oui. C'est dur. Moi, j'aurais bien aimé voir un truc qui, je pense, n'aurait pas été du tout complémentaire. Mais pour le fun, j'aurais aimé voir Kobashi Michaels. Pour faire une sorte de hard foundation, mais vous voyez, plus dans la complémentarité du musclé bourrin et du petit agile tel un renard. C'est pratiquement tes deux catchers préférés, surtout. Ce n'est pas spécialement ça. Ce n'est absolument pas le point, mon vieux. Allons, allons, allons. Oui, moi, c'est pareil. Bret Hartokada, je pense que ça aurait été une superbe équipe. Dans fantasy, là, tout de suite, je n'ai rien. Je cherche dans des styles, moi, justement, qui pourraient se marier. Lex Luger, Algeant Gonzalez. Lex Luger, Algeant Gonzalez. Pas mal. Earthquake. Team Red. Earthquake et Roadblock. Pas mal. Pas mal. Non, non, sans blaguer. Oui. Non, je n'en ai pas, là, tout de suite. Voilà, un coup pour rien. T'as un prix pour toi, Jérémy Arnaud. N'hésite pas à nous dire, toi, si tu as des équipes fantasy, bien sûr, avec hashtag équipe fantasy sur Twitter. C'est ça qu'on fait, CM. Non, non, c'est ça, c'est FACCA. Ah, bon. Bon. Il faut que je m'entraîne. Ça va obséder cette histoire de équipe fantasy. Ah oui. Continue, continue. Bon. Sébastien Hernandez. Enfin, content de vous retrouver. Quel est votre période de tag préférée à la WWF ? Je dirais 87-88, mais j'ai une énorme. Train Dress pour 93-94, avec des équipes très sous-estimées comme les Quebecers ou encore les Heavenly Buddies. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qui serait le partenaire idéal du glacier, selon vous ? Je vais tricher. La période tag-team préférée d'Opdobie, c'est en ce moment avec NXT. Voilà, j'ai triché. Et en ce moment, ça remonte il y a 2-3 ans déjà. Et votre question, rappelez-moi. Oui. Qui serait le partenaire idéal du glacier, selon vous ? Kane. Kane, bien sûr. Alors, j'ai vu qu'il y avait un auditeur. Ah bon ? Il y a un auditeur qui a dit Booker T, pour Harlem Heat. D'accord. N'est-ce pas ? Le feu, la glace. Alors que pas du tout, ouais. Bien évidemment, le partenaire du glacier, pour moi, serait nul autre que Mustapha Ali. Ah oui ? Qui a tout pris au glacier. À sub-zéro un peu, ouais. Le moveset, tout là. D'ailleurs, on est en plein procès. C'est terrible. Abdel Alg. D'ailleurs, Rabi, il n'a pas répondu la question. T'as la période préférée, Catch Paris. Oui, mais Blondin, il me penche à bête question à moi. Je n'existe pas quand tu es là, avec Marc. Oui, moi, on va dire 2000-2001. Très clairement, le Trident, Hardis, Dudley, Edge et Christian. C'est super. C'est bon ? Absolument. Merci. Merci, Rabi, de ta réponse, connard. Abdel Alg, pour vous, quelle a été la meilleure équipe à la WWE ? Pour moi, il y avait Shawn Michaels et Marty Giannetti, la DX ou encore Edge et Christian. Sinon, je vous MPS, la WWE. Eux, ne prennent plus vraiment attention à la division par équipe aujourd'hui. C'est dommage. La meilleure et non la préférée, donc. Je pense que les Hardy Boys, moi, je... Jeff et Matt, c'est... Je me dirais les Hardy Boys. J'hésite entre les Rockers et les Brandbusters. Je suis des... Je vais dire les Brandbusters, je pense. Ou les British Bulldogs. Oui, moi, c'est mon équipe favorite. Ever. Non, mais dans les meilleurs, si tu me parles vraiment comme ça... Si tu parles aussi Legacy et tout, quand les Hardy Boys... Ça dépend de ce que tu prends dans tes critères. Ça dépend. Moi, je vais parler juste de qualité de catcher intrinsèque et de travail par équipe. Moi, je dirais que les Rockers, c'est les Brandbusters. Si on prend tes critères, ce que tu viens d'annoncer, je dirais soit les British Bulldogs, soit Owen et le Bulldog. C'est vrai qu'Owen et le Bulldog, c'était hyper fondamental. Complémentarité, comédie, technique, puissance, tout était là. Augustin Serra. Je fais plaisir de vous réatteindre. On comprend qu'il vous a fallu du temps pour dessouler du 15 juillet. Smiley. Coupe du Monde. France. Victoire. 4-2. Non, j'ai pas bu. Joris. J'aimerais juste caser un mot sur les tag teams incroyables à NXT et pouraves dans le main roster. Hotters of Pain, Revival, American Alpha. Qu'en pensez-vous ? Et avez-vous peur que ça arrive encore ? Merci à vous et dans trois mois pour la prochaine émission sur Adgestal. S'il vous plaît, Smiley, Smiley. Hashtag RabyVolition. Je pense que c'est un des grands drames de WWE. Ce qu'ils font généralement de leurs catchers NXT après sur le main roster. Et c'est vrai que les équipes, il n'y a rien étalé. American Alpha, non. Hotters of Pain, pour l'instant, non. Revival, on n'en parle même pas. L'Ascension, c'est encore pire. Ce qu'ils ont fait Taylor Brise après avec Lome et Fandango, pas grand-chose. Ça a été un petit peu over pendant un petit moment. Mais c'est vrai que c'est pas... Rien. Rien. C'est facile, c'est simple, carrière. Rapide, précis, pointu, sharp, rien. C'est dramatique. Comme tu as dit, c'est le bon mot, c'est complètement dramatique. Lucas Sharpio. Ah, Lucky. Salut l'équipe. Difficile de parler, de parler. Ah, il a écrit deux fois parler. Ou c'est moi qui ai mal copié. De ce sujet, de manière consistant, celui-ci regorge de choses à dire. En passant par l'importance historique et territoriale de la rivalité entre The Rock'n'Roll Express et The Midnight Express. Par les rockers, équipant emblématique, symbole de toute une génération. Qui n'est pas la mienne, j'étais même pas né. Et qui verra l'ascension du plus grand catcheur que cette industrie ait connu. L'enfant au cœur brisé, Shawn Michaels. Je finirai sur le triste constat de la division tactique actuelle qui peine à en intéresser plus d'un. Malgré des excellents matchs que nous ont donné des équipes comme le Newdale et Usos. Sans parler des matchs à NXT avec des équipes comme American Alpha, le Revival et Hashtag D-I-Y. Qu'est-ce que c'est ça ? DIY, Cargano et Champagne. Ah, très bien. Hors WWE, les Young Bucks ont réussi à s'imposer en tant que l'une des meilleures équipes ever. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Petite question traditionnelle, si vous deviez former une équipe inédite entre les catcheurs qui n'ont jamais été ensemble. Qui choisiriez-vous ? Toi, c'est pour te le rappeler Norbert. Réponds, réponds. Désolé pour ce message beaucoup trop long. Bonheur de vous réentendre sur Hashtag Fashia, la bise à Céline. Et Hashtag Fashia, Fondation, qu'est-ce que c'est ? Pour la vie. Merci à Lucie, mon petit chat. Je ne sais pas. Toi, tu vas sur Kobachier Michaels ? Oui, oui. Mais si tu veux... C'est... Non, mais c'est compliqué de répondre à une question comme ça. Non, mais oui, non, mais... Ça me donne envie de faire l'émission comme Monsieur Rebrangé, là. Enfin, pour toute l'émission, putain. Putain, c'est beau le catch, quand même, merde. Chad Gable et Matt Riddle. Je fais rien. Chad Gable et Matt Riddle. Oui, pas mal. Chad Gable et Matt Riddle, ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est qu'il y en a 12 000. Moi, je... Ouais, non. Mais après, Kobachier Michaels, c'est que c'est vraiment improbable. Attends, si je reste juste sur un truc WWR, on n'en parle plus. Après, on n'en parle plus. C'est chaud. C'est chaud d'art, les gars, quoi. Vous êtes foufous à poser des caissons comme ça, hein. Tu couperas, hein. On fera un petit coupe-coupe, hein. Parce que là... Il faut que je cherche un truc un peu plus vieux. Le temps à Brest, par exemple. Plus vieux. Oui. C'est ça. Très bon. Hashtag lol. Hashtag lol. Hashtag lol. Hashtag lol. 30, 15, code morderie. Bon, j'ai rien qui vient, ça va être chiant. Ça viendra peut-être pendant l'émission, mais là, tout de suite, j'ai rien. Désolé. Pierino, Pierro. Ah, le comeback du meilleur podcast ever. C'est vrai. Les anecdotes de Rabi, le rire de Norbert, l'accent merveilleux de Marc Blondet. Merci. Et Céline, qu'on adore tous, plus ou moins. Ses écrits. Est-ce qu'elle mûle ? T'étonnes pas qu'on t'aime pas, après. C'est incroyable. Concernant les tag teams, j'ai toujours été fan des Hardy Boys, WWE et TNA. Eh ouais. J'aime bien The X, même en 2006, sorry. Rock'n'Sock Connection, car c'était plutôt cool. Et Demolition, juste pour leur thème d'intérêt. Y a-t-il une alliance de deux ou plus catcheurs que vous auriez voulu voir ? Vous commencez à nous saouler. Perso, Roman Reigns et Brant Strumman, juste pour voir deux bourrets massacrés de tout le monde. Bonne émission et hâte de l'écouter. Hashtag GPT, Greatest Podcast Team. Hashtag GPT, d'ailleurs. Excellent blague. Monsieur et madame, dans mon calbuto, c'est Rabi qui me l'a raconté, elle est très bonne. Monsieur et madame, dans mon calbuto, ont un fils ? GPT. GPT, dans mon calbuto. Merci, Bart. Excellent. Philippe Quitel, salut à toute l'équipe de FHA. Ma question porte sur les rivalités entre membres du tag team. Pour vous, quelles équipes ont connu une séparation avec une feud réussie ? Et quelles séparations ont été ratées, selon vous ? Merci et j'espère que la prochaine émission arrivera un peu plus vite que celle-là. Virgule, bisous. Allez, Rock'n'Sock. Quand même. Alors, on le fait maintenant ou dans l'émission ? Vas-y, c'est une question, vas-y. Je mettrai un bémol sur la feud réussie. Très honnête. Martin Genetti n'était pas au top, c'est sûr. Alors, l'angle de séparation est le plus marquant ever, je pense, pour une tag team, très clairement. Ah, c'est l'exemple. Il n'y a pas à tortiller du yonf. Mais, il revient un an plus tard, il se fait virer le soir même. Il se fait re-embaucher 4 mois plus tard. Oui, au Rumble 96, il se fait virer. Parce que je pense qu'il devait gagner le titre au départ, mais bon, il est con. Il revient 4 mois plus tard, il se fait virer dans la foulée. Finalement, on n'a pas eu la feud espérée entre les deux. Ils ne se sont jamais affrontés à WrestleMania. Ils ont eu un match au Rumble et un match à Raw. Et le reste, c'est quand même... Donc, l'angle de séparation est génial. Mais la feud derrière est ratée à cause des démons de Martin Genetti. C'est dommage. J'ai du mal à retrouver un angle de séparation. Peut-être que j'en oubliais complètement. Parce que Edge et Christian, ça a été moyen. C'était pas bien. Le Rd-Boys n'a jamais été bon. Nul. Nul. Les Dudleys, ils n'en ont pas eu vraiment. C'était avec le Brand Split qu'ils se sont séparés. Ils ont vu que ça marchait tellement bien que 6 mois plus tard, Devon est revenu à Raw. Les Megapowers. C'est ce que j'allais dire. Dans les... Et encore, oui, c'est une vraie fausse équipe. Mais par contre, c'est très certainement meilleur angle de séparation slash storyline équipe ever. On est vraiment en détail. Pour l'instant, on va rester sur les Megapowers. Dimby Razolo, DMB. Ah, le fameux. Eh oui. Eh oui, on s'en rappelle. Coucou DMB sur le forum RTL9. On s'en rappelle. Salut, vous souvenez-vous de Weldon ? Sinon, pourquoi ? Parce que... Alors oui, on s'en rappelle. On était enfants à l'époque aussi. Eh oui, c'est bon ça. Ils sont partis tous les deux d'ailleurs. Péloir. À part ça, mon match favori, la WWE, reste Edge et Mysterio face à Benoît Engel où la preuve qu'on n'est pas forcément besoin d'être une vraie équipe pour faire de bons matchs par équipe. Bonne continuation. Toujours un plaisir de vous écouter. PS étant grand fan de JRPG, moi-même me ravi à terminer Persona 5. Allez, c'est le moment de jeu vidéo, vas-y. Eh bien non. Pas encore. J'en suis à 115 heures de jeu. Je pense que je suis au dernier palais. Je prends mon temps. C'est un peu long sur la fin, je trouve. Ça tire un poil. Mais après, j'ai pris le temps de maxer les relations avec tout le monde. Je sors avec 12 000 meufs en même temps. C'est formidable. Mais voilà, je suis au dernier donjon. Il est super. Par contre, il est extraordinaire. Oh, ça branle. Merci beaucoup. Kevin Lombe. Bonjour à tous et à toutes. Spécial dédicace à Ludivine que j'aime avec deux cœurs. Attention, ce tuerie va te casser la gueule. Êtes-vous tag team construite sérieusement ? Art Nation, The Rockers, The Usos, Extra. Ou alors les tag teams qui, sur le papier, ont été formés par les catchers qui n'avaient sur le papier aucune affimité par rapport au Win Ring, The Powertrip, Team Elno, The Rock & Sock Connection, NWO, Matardy et MVP. Je comprends très bien la question. Les deux peuvent fonctionner. Je suis d'accord. Benoît Engel, c'est un des meilleurs exemples de fausses équipes qui fonctionnent très bien. Les Mega Powers, c'est ça, on a beaucoup en parlé aujourd'hui. Après, je suis un oui, les Humbucks, les Hussos, les Rockers, oui, c'est pas le moment que c'est bien. Les combats sont bons. Oui, quelque chose à rajouter ? Enfin, une question qui tue. Selon vous, quelle équipe ou faction a-t-elle, à travers sa gimmick ou influence, révolutionné le catch tag team ? Les Rock & Roll Express. Deuxième question. Quelle est l'équipe la plus influente dans le catch actuel ? Les Humbucks. Merci bien. Vianney Cagnonk. Salut les gars. Salut. Très heureux de voir que vous reprennez le service. Eh oui, c'est la rentrée. On aimerait rester en vacances. On peut pas. On doit payer le loyer. Vous commencez à me manquer sérieusement. J'ai vraiment hâte de vous écouter au sujet des tag teams dans l'histoire du catch US. Un sujet assez basque que vous traiterez sans aucun doute avec Brio. Bon, c'est la guitare. Voilà. Très bon, les deux blagues. Très bon. Vous réécouterez. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à la présenter. Merci. Parce qu'on a eu des messages éplorés pendant des semaines. Pour le retour de Fascia. Alors, je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à autant de demandes. J'ai l'impression que l'émission était plus over en son absence que pendant qu'elle était active. Et je remercie tout le monde. Ça fait super plaisir. Et gros merci à Céline qui nous a bien cassé les yucs pendant des semaines pour qu'on reprenne aussi. Voilà. C'est aussi grâce à elle. C'est le syndrome Steve Austin. Merci Céline. C'est le syndrome Steve Austin, tu vois. L'absence... C'est quoi l'expression ? Il brille par son absence. Non. L'absence makes the heart grow fonda. Ou un truc comme ça. Oui, oui. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est bien. Mais vraiment, on s'en branle, le corabicose, c'est chaud. Oh là là, dis donc, hein. J'en étais où ? Brio, petite question pour vous. Pensez-vous que le catch par équipe est en quelque sorte condamné à être du catch de mid-card ? Ou est-il possible de vendre davantage du ticket en mettant un combat par équipe en main event au détriment d'un combat de championnat mondial ou un contraire, par exemple ? En vous souhaitant une bonne émission, un bon retour et vive hashtag de Carabash Club. Ça, c'est pour toi, mon Norbert. Bisous. Ça, c'est une question qui mérite d'être développée parce que c'est tout le problème du catch par équipe quand on ne connaît que WWE. Par exemple, le catch par équipe, on viendra à l'histoire du catch par équipe un petit peu plus tard, mais ça a souvent été, notamment sur les territoires, une attraction qui est devenue parfois plus génératrice d'argent que le catch en simple, notamment les champions. Il y a des catcheurs comme Bret Hart qui parlent aussi parfois de la qualité de ses combats avec Knight Hart et le Bulldog et tout ça, où ils étaient en main event de How Show devant Hogan ou alors qu'ils étaient sur une autre équipe de How Show et ça fonctionnait très bien aussi. C'est simplement Vince McMahon qui n'aime pas le catch par équipe. On vous dira pourquoi tout à l'heure. mais le catch par équipe aujourd'hui, dans le circuit qui soit indépendant dans les plus petites promotions, est tout aussi mis en valeur que le catch simple et c'est aussi à cause de l'influence du Japon qui fait beaucoup, beaucoup de catch par équipe. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de débat. Oui, le catch par équipe peut tout à fait drawer et générer de l'intérêt autant que les champions en simple, le tout, c'est d'avoir des stars. Ah oui, d'accord, ok. Je m'égare, je plus sois. Bon, qu'est-ce qui vient de se faire ? Tu viens de tuer en AVC par le blanc-là ? Oui. Puisque vous venez à la pertinente idée d'apporter la question des tag teams, voici mon interrogation fondamentale. Quel est votre avis concernant les Beverly Brothers ? J'ai une tendresse toute particulière pour ce genre d'équipe de l'époque, n'ayant jamais réellement eu la gloire, n'ayant jamais touché un titre, mais ayant toujours joué les utilités pour mettre over les autres équipes. Une tag team présentée comme solide, menaçante mine de rien, dont on arrivait à croire qu'elle était un peu plus que des jobbers et qu'elle pouvait de manière ille battre un jour les Rockers, LOD, voire même peut-être les Natural Disasters. Ils ont d'ailleurs dû avoir quelques victoires ici et là et étaient un peu plus que des jobbers. C'était le début des 90's quoi ? Bon, au début des Beverly Brothers, on les aime bien parce qu'on était gamins, ils avaient un super thème, ils catchaient pas mal en équipe. Mais si tu as répondu à ta question, c'était une équipe de, pas de jobbers, mais c'était une équipe aussi de jobbers en quelque sorte, jobbers to the stars, ils pouvaient gagner des squash matchs à Superstars ou à Main Event, tous les trucs comme ça, mais ils étaient là, c'était de la chair à, comment on dit, à canon pour les Natural Disasters, surtout à l'époque. Et c'était une époque également où le catch par équipe n'était pas super riche chez WWE. Il y avait les Nasty Boys, INRG, Beverly Brothers, Natural Disasters, il y avait les Head Shrinkers qui débutaient, qui étaient cool, il y avait Moolink qui étaient les meilleurs de l'époque avant l'arrivée des Steiner Brothers et là, bon, tout le monde s'est agenouillé devant Rick Escott, on y reviendrait un petit peu plus tard. J'aime bien les Beverly Brothers, mais c'est aussi de la nostalgie d'enfance. Moi, j'aime bien l'idée qu'à l'époque, il y avait des équipes qu'on mettait over, pour mettre over les autres équipes. Il n'y a plus de juste milieu aujourd'hui, en fait. Ça fonctionnait avec les catchers solos aussi, c'était l'époque qui faisait bien les choses. On parlait de l'intérêt des jobbers pendant plusieurs émissions et on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que les gens vont changer de chaîne, si tu veux. Mais c'était des jobbers sans en être, tout en étant, ils étaient accompagnés du génie. Ils étaient présentés comme des stars. C'est ça. Et c'est ça qui était hyper intéressant parce qu'en effet, comme il dit, gamin en tout cas, on avait toujours le doute de se dire peut-être que c'est pour cette fois. Bon, non, jamais. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de trucs comme ça et que logiquement, les équipes qui devraient être les Beverly Brothers sont champions de par équipe. La B-Team, il y a encore quelques mois, quelques semaines, même quelques jours, étaient champions par équipe. Non, eux, ils sont là logiquement pour être justement donnés à manger. Un petit obsède de temps en temps, voilà. Oui, mais parce qu'il ne faut plus faire vraiment comme en 92, 93 non plus. Mais c'était intéressant d'avoir quand même une vraie hiérarchie dans la division de tags. Là, aujourd'hui, la hiérarchie, elle est, mais j'y comprends rien. S'il y en a une, en tout cas, moi, j'y comprends que dalle. Donc, quelque part, c'était quand même plus clair à l'époque. Peut-être plus manichéen, peut-être plus simple d'esprit, je ne sais pas, vous voyez ça comme vous voulez, mais il n'y a pas toujours besoin non plus de gaver, réfléchir. C'est très bien d'avoir un totem. Et les Beverly Brothers, ils étaient en bas avec Hi-Energy. Tu montais un petit peu, comme tu as dit, voilà, tac, 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 pour arriver à Money Inc, Legion of Doom, Natural Disasters. Et très bien. Les Nasty Boys étaient juste un petit peu en dessous. Voilà. Et c'était bien. Moi, j'aimais bien avoir cette idée de, ben oui, il y a les meilleurs. Le classement un petit peu induit, en plus, dans ta tête, tu faisais vite le classement. C'est ça, c'est simple. Si vous voulez voir les Beverly Brothers et trouver un combat facile à regarder et facilement sur le WWE Network, le grand match, en quelque sorte, même s'il n'y en a pas, bon, voilà, c'est contre les Steiners à l'Opener du Rumble 93, un match bien solide du Steiners, quoi. Et il y a un gifle qui est passé récemment sur Twitter, j'ai vu, de History of Pro Wrestling, où il tue un jobber, les Beverly Brothers. C'est hallucinant. C'est hallucinatoire. Avec le Chakerite, c'est leur finish. Oui, où ils prennent la, il y a une sorte de 3D, sauf qu'ils prennent la tête et comme ça, ils le font tomber tête la première. C'est d'une violence. Ah, mais il était très dangereux ce finish. Ça n'existe plus, aujourd'hui, les choses comme ça, c'est, et tant mieux. Question subsidiaire. Vous vous souvenez-vous de la Techno Team 2000 ? Oui, je sais, c'est violent comme question et comme souvenir. Je me souviens de, c'est le fils de Bill Watts, c'est Eric Watts dans la Techno Team 2000 et l'autre, alors je vais chercher, je ne sais même pas qui c'est l'autre, mais oui, un flop total. Fils de Bill Watts, Eric Watts, qui a eu beaucoup de huit parce qu'il était, nul, alors Techno Team 2000. Alors, qui était booké. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le problème de tout booker qui se respecte, qui doit booker soit ses amis, soit ses potes, soit, c'est pareil, les amis et les potes, je dis n'importe quoi, soit sa famille. Techno Team 2000. Bill Watts, qui était donc, pour ceux qui ne savent pas, le promoteur légendaire du territoire Mid-South aux Etats-Unis et qui a booké WCW pendant un temps et WWE aussi. Oui, pendant 3-4 mois. 3-4 ans et 15. Donc, c'est Travis, Troy, c'était Eric Watts et l'autre, c'est Chad Fortune. Oui, alors c'est un mec que j'ai vu, dont j'ai vu le nom pas mal sur 5 mi-indépendants après, mais on s'en fout, oui, on s'en souvient. Si c'était juste la question, bien sûr, c'était, on s'en prend. PS Borbère, si jamais tu veux que je te souffle à l'oreille, un nom introuvable pour un futur Lénine Pofo, contacte-moi en MP, je crois que je tiens une perle, des bisous par milliers. Écoute, beaucoup de bisous. Damien de PS Mier. DDP. Bonjour à toute l'équipe du meilleur podcatch ever pour ce grand retour tant attendu et espéré. Est-ce un grand fan des Motor City Machine Guns ? Peut-on les placer parmi les meilleures équipes du catch américain ou alors, comme leur fait Marc 1, se sont déroulés surtout à la TNA, à Ring of Honor pour ses dernières années, avec un passage à la New Japan Wrestling également, et n'ayant jamais catché WWE, donc en mainstream, ça ne vaut rien pour les mettre parmi les meilleures équipes du catch américain et aussi, c'est un regret pour vous que Chris Sabine et Ashley ne soient jamais allés à la WWE. Je finirai plus tard. Répondons tout d'abord à ceci ainsi que cela. Ils font partie d'une catégorie de gens qui ont bien lancé un revival de l'importance du catch par équipe hors WWE. WWE, en revanche, c'est pas… c'est vrai que passer par TNA ou un pacte, c'est pas un gage de… c'est très étonnant ça d'ailleurs, quand ils pensent, c'est… si tu réussis un pacte… on s'en fout quoi. Oui ! Ça compte pas plus que ça, il y avait des super équipes, un pacte. Je ne regrette absolument pas qu'ils ne soient pas passés par WWE parce que c'est le genre d'équipe qui, après NXT, ils n'en auraient absolument rien fait. Ils sont tout petits, Chris Sabine est vachement mieux à faire le Best of Super Junior comme il l'a fait cette année, en 2018, à New Japan Pro Wrestling. Sharing of Honor, c'est solide, des bons matchs, mais rien… c'est de la longévité qui est impressionnante. Et encore, on dit ça, c'est une équipe qui a été bousillée par les blessures également de Chris Sabine. Il n'y a jamais vraiment une grosse constance, c'est peut-être même pas mon équipe préférée d'Alex Shelly, en tout cas d'Elementor City, Machine Guns, mais dans le catch américain et dans l'histoire de T&N, Ring of Honor, oui, ils sont importants, mais pas autant que d'autres équipes comme les Briscoz ou les Young Bucks, ou Kevin Steen et Générico. On en reviendra plus tard. FDHS, pour vous demander que pensez-vous du fait d'avoir deux divisions tag-team à la New Japan Pro Wrestling, Heavyweight et Junior, ne faudrait-il pas à moyen ou long terme fusionner ces deux catégories tag qui manquent cruellement de compétitivité ? Pas forcément, parce que j'aime bien l'idée que ce soit un fait marquant de passer de Junior à Heavyweight, tout le temps ne décrédibilisant pas la division Junior. Ils le font très très bien, je ne vois pas la nécessité de mélanger les deux. En revanche, si de temps en temps une équipe Junior défie une équipe poilor, pourquoi pas ? Non, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas, absolument. Paris catch ! Est-ce que Marty Genetti aurait pu avoir une carrière plus importante s'il n'avait pas été en équipe avec Sean ? Il aurait pu avoir une carrière plus importante s'il n'était pas complètement alcoolique, et complètement guédreau... Je pense que tu as répondu à la question. Voilà, c'est pas... Qu'est-ce qu'il est con ! C'est chaud, quand même ! Parce que lui, il a quand même eu 12 000 chances, quoi ! Quelle rate, c'est... Ah, c'est fou ! Le pauvre ! Sébastien Harley ! Yes ! Non, point d'exclamation, non ! Yes ! Le podcast Katchesk... C'est dur à dire, ça, le podcast Katchesk... Bon, dégage, hein ! Le plus pertinent du paysage français est le retour, ne me faites plus dire ça, hein ! Le podcast Katchesk... Oh, enculé ! C'est dur, hein ! Je prends vos habitudes de bordelais, je dis oh, enculé ! Ça, c'est pas bien ! Une petite question pour ce retour Dantesque ! Dantesque ! Qu'est-ce que c'est que ces mots ? Pourquoi le catch par équipe n'a pas bénéficié d'autant d'évolution que le catch 1v1 classique ? Est-ce le style tag old school qui reste indémodable ? Hâte de savoir votre avis ! Il évolue beaucoup, le catch par équipe, ces dernières années, surtout, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué ! Est-ce qu'il parle d'évolution in-ring ? Moi, je pense plus qu'il parle d'évolution dans la présentation, dans la promotion, un peu partout. Je pense qu'il n'a pas évolué dans le sens où il est resté, en fait, cantonné dans le... Il y a vraiment que chez WWE, et par effet pervers de détente, chez WCW, que ce n'était pas toujours présenté comme quelque chose d'important. Il n'y a que l'un, hein ! Ne cherchez pas, hein ! Donc, je... Moi, je ne vois pas le manque d'évolution. Si on se base sur autre chose que WWE. Romain Hista ! Bonjour à vous tous ! Romain Hista, d'accord, je viens de comprendre. Je voulais savoir, pour vous, quelle est la meilleure rivalité de l'équipe de l'histoire ? Rock'n'Roll Express contre le Midnight Express, Edge et Christen contre Deadly Zardies, Art Foundation, British Bulldogs, ou une autre, les Freebirds contre les Von Eric. La World Class Championship Wrestling. Ou les Rock'n'Roll Express contre les Midnight Express, peut-être, oui. Dans des trucs plus contemporains. L'art fond des jeux contre les Bulldogs, c'est fédérateur, en effet. C'est novateur. Oui, je pense qu'on pense venir à celle-ci. Si vrai, et en termes de... Il faut peut-être aller vers l'Edge Christian, l'Erdize et les Odize. Quand on peut un, oui. Quand on peut un, oui. Après, je pense que chez Ring of Honor, il y a eu les Brescoz contre Zayn et Generico. Zayn et Generico ! Aïe, 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 aïe. Zayn et Stine. Generico et... Ouah, cul ! Et on n'oublie pas... On n'oublie pas... Oui. Non, non, non. L'Erdize et Dj Christian, les Odize. Je pense que c'est la plus grosse avec... Les Rocks et les Express, et Mina L'Express. Naito Uchiwa, quelles sont pour vous les meilleures équipes, toute fédération de catch confondus à l'heure actuelle ? On ne dit pas fédération, on dit promotion, s'il vous plaît. Et on boxe. Pour tout. Pour absolument tout. De loin. Les meilleurs. Il en faut d'autres. Bah, les. Les Hussos. Les Hussos chez WWE, clairement. Les meilleurs. D'autres, encore. Les Hussos, les Young Bucks. Revival, malheureusement. Ça fait mal, hein. Ils sont incroyables. Et j'aime bien les Lucha Brothers, Phoenix et Pentagon Junior. Très bien, tu vois. Florent Ferreiro, bonjour la fine équipe. Bonjour à toi. Adieu. Content de vous voir, de retour. Eh oui, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles d'un combat tactile à trois ou quatre équipes, car j'ai souvent l'impression que ça ressemble à une baston générale. Ça dépend de si c'est par élimination, si c'est Tornado, ça dépend. Chaque match peut être différent. C'est du marketing, après. Ah tiens, on va faire par élimination. Ah, c'est les quatre catchers légaux de chaque équipe, pour quatre équipes dans le ring. Ah non, en fait, c'est deux et les autres équipes attendent dehors. C'est match par match. Il n'y a pas de... C'est du catch. Il n'y a pas de règles. Quand je parle à des gens qui me demandent... Ah, est-ce que tu peux m'expliquer les règles du catch ? C'est le côté divertissement des choses. Il n'y a pas de règles, vraiment. Tu peux les changer comme tu veux. Tu peux tout faire. Tout. C'est ça qui est super avec le catch. C'est pareil pour le catch par équipe. Ah oui. Waouh. Ah, c'est vrai. T'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est beau. Le catch, il n'y a aucune limite à ta créativité. Et pourtant, de signaler, je le répéterai, le catch-tornade, donc tous les catcheurs en même temps dans le ring pour un match par équipe, c'est comme ça que ça a commencé. C'est après qu'on a introduit le relais. Je ne sais pas quand. Je ne l'ai pas trouvé. Par exemple, on a tous tendance à penser que c'est exceptionnel. C'est un match-tornade au tag. Mais non, c'est de là que ça vient, le catch par équipe. Et y aura-t-il un retour de FHA sur Mixcloud ? Car c'était plutôt pratique. Bière, amour et chocolat sur vous. Je ne sais pas. On a réfléchi avec Sturie récemment à des nouveaux formats, une nouvelle façon de diffuser les choses. Il y a peut-être une possibilité qu'il y ait des... Non, je ne peux pas en parler maintenant. Mais Mixcloud, on a finalement très peu de retours. Il y a des gens qui demandent de temps en temps. Mais ce n'est pas l'intérêt. Tant que Sturie continue à illustrer l'émission, c'est beaucoup mieux de le regarder sur YouTube. Alan Guégan. Ou alors ? Alan ? Alan ? Alan ? Salut les gars. On vous attendait avec impatience. Pour ce qui est des tag teams, je ne connais pas grand-chose avant les années 2000. On est là pour ça. Très drôle. Néanmoins, depuis ce temps-là, j'ai toujours été attaché à cette division du combat entre les Dudley, Edge, Christian, les Hardis à nos jours. Avec l'an dernier, une année formidable avec les Hussos, le Nudé, le Rar, encore Ambrose et Rawlins. Petite pensée à la DX, qui a quand même été toujours relativement intéressante à suivre. J'ai une question pour vous. Est-ce que, surtout actuellement, mettre un catcher, un perdition en équipe est devenu la marque de fabrique de WWE ? Et pourquoi ça marche la plupart du temps ? B-Team, Timelno, Rousseff Day, Shield, etc. Ça ne marche pas spécialement. Ça a marché pour Daniel Bryan, en effet. La B-Team, je n'appelle pas ça fonctionner. Ils leur font gagner des combats, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Les gens sont contents de les voir, mais après, t'as plus... Bref, la vraie marque de fabrique de WWE, en ce moment, c'est surtout que dès qu'ils ne savent pas quoi faire d'un catcher, en effet, par contre, ils le mettent dans une équipe. Et après, ils ne deviennent que pour un. Voilà, démerdez-vous, les gars. Ça n'a pas marché. Rousseff, il est over, mais est-ce qu'on peut dire que ça a marché pour lui ? Non. Pas du tout. Non. Absolument pas. Donc, on se fait ça avec Jordan et Rawlins aussi, avant des blessures de Jordan. Oh la 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 la, le pauvre. Pauvre Jason. Ouais, lui, il s'est mal barré. On est le 10 septembre, comme je disais 2018, apparemment, il y a des chances qu'il ne revienne pas, Jason Jordan. C'est moche. Ouais, c'est moche. C'est très très fort. J'aime beaucoup Jason Jordan. Mais il est jeune surtout. Ouais, il est très jeune. Surtout ça, il est con. Alexandre Marchand, brother. Salut les potes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles de cette excellente émission, dude. Bonne idée pour les équipes, brother. J'espère que vous allez parler des plus connus comme les Rockers, Jack, les Road Warriors, mais aussi des moins connus comme les Powers of Pain, dude. Bonne continuation et j'espère une prochaine émission sur Hulk Hogan. Ah tiens donc, vu qu'il est revenu à la WWE et que j'ai fait faire mon mur à ses couleurs. Dude. Envoie-nous une photo de ton mur. S'il te plaît. S'il te plaît, Alexandre Marchand. Couleur de Hogan. Amitié à toute l'équipe. Tout blanc. Couleur de Hogan. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Amitié à toute l'équipe, amitié à toi-même. Alors, quid de cette émission sur Hulkster, dude, brother, Hulk Hogan ? Ça va tomber, oui ! Oui, parce que... On ne fermera pas. Si jamais on se dit on arrête FHCA, on n'arrêtera pas FHCA sans avoir fait une émission sur Hulk Hogan. Mais quand même. Mais quand même. Attends. C'est pas prévu, hein ? Ah, c'est pas prévu. Mais c'est pas prévu. Que ça soit pas dans l'Ib, le monde et tout qu'on arrête FHCA. Lancez pas des rumeurs, on n'arrête pas. 6 sur 20 minutes, déjà, ce sera bien. Bon, bref. C'est bon, hein ? Ouais, bah, oh. Alors, c'est fini sur le truc, là. Merci à tout le monde, il y a eu plein de commentaires. Sur FES de Bouc. Et maintenant, on passe sur nul autre que celui qui, en fait, est un peu mieux, maintenant, finalement. Parce que, un peu plus, mais toujours un peu moins. On parle, bien sûr, de... Twee. 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 Bah, Twitter, c'était pas non plus un grand suspect. C'est at FHCA podcast pour nous suivre. Hashtag FHCA pour parler de l'émission Barc. Regarde tout ça régulièrement. Merci, les copains. Pierrick, 1999. Tellement content de voir le retour de FHCA. Alors, voici ma question. Dernièrement, on parle de plus en plus d'un titre tag pour la division féminine. À votre avis, ce titre serait une bonne ou une mauvaise idée. Moi, je n'ai aucunement envie de voir ce titre être créé. Je vois pas pourquoi il serait pas créé, surtout. Voilà, je vois un contre. moi, je suis très, très mitigé. Je trouve déjà qu'ils ont du mal avec deux titres féminins. Se rajouter deux titres, enfin, un titre par blinde alors qu'il y a déjà 12 000 titres qui servent à rien. Moi, je ne suis pas contre s'ils savaient quoi en faire de leur titre et si c'était pertinent. Mais je trouve que la division féminine par roster n'est pas assez... Je la trouve déjà très maigre pour la division simple. Si tu rajoutes une ceinture tag, tu fais comment ? C'est-à-dire qu'en fait, ceux de la division tag concourent aussi pour la division simple parce qu'en fait, il n'y a pas assez de monde. Ça impliquerait qu'il y ait plus de temps à la télé pour les catcheuses mais elles sont beaucoup moins nombreuses en effet. C'est ça. Chez WWE, je ne suis pas pour. Dans une promotion où il y a la place pour et qu'il y a assez de catcheuses et assez de talent pour, bien sûr. Mais chez WWE, ce serait ultra casse-gueule. Ça ferait un titre de plus qui ne servira à rien. Donc, c'est un peu compliqué. Wayne Green a en ailleurs découvert un nombre important de WrestleMania ces deux dernières années et j'ai l'impression que les tags n'ont jamais eu d'importance à la WWE hors 2000-2002 environ. Est-ce que c'est réellement ça ? C'est surtout depuis 2002 que ça n'a plus vraiment d'importance parce qu'avant, mine de rien, dans les années 90, un poil moins, mais les années 80, c'était très très important. Même chez WWE, quand même. Oui, oui, pas autant qu'ailleurs. Pas autant, mais ça l'était toujours plus quand même. Les champions par équipe, ils n'allaient pas de jobber contre Batista en match handicap, par exemple. Ce n'est pas des choses qui arrivaient spécialement. Si tu avais l'Heart Foundation, c'était des vraies menaces pour, en imaginant l'Heart Foundation en île, s'ils allaient affronter Hogan et Savage, c'était vraiment des sérieux. Aujourd'hui, tu balances la B-Team contre John Cena et Randy Orton, c'est une blague. mais oui, depuis 2002, depuis la création des deux titres. Déjà qu'avec un titre, ils avaient du mal, mais les deux titres, ça a fait beaucoup de mal, je trouve. Séparer les brands, ça a fait beaucoup de mal, je trouve. C'est une bonne idée sur le papelard et ça peut être une très très bonne idée encore aujourd'hui. C'est juste que c'est mal foudu parce que l'idée de la séparation des brands, c'est quand même de donner plus d'exposition, plus de temps à des stars qui en me rend moins mais ça marchait à l'époque quand il y avait beaucoup de stars. C'est juste qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien vu qu'il n'y en a plus de stars. C'est le problème. Et qu'ils n'en construisent pas, ils ne profitent pas de ce temps justement d'avoir plus de temps pour créer plus de gens. En fait, ils font plus de meublage donc ils construisent des meubles. C'est Ikea de 2000. C'est très compliqué. Guillaume, pour vous, qui est la tag team la plus sous-côtée et la plus sur-côtée de l'histoire ? Oh là 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 C'est dur ça. On aurait dû se poser les questions avant parce que là pour réfléchir pendant l'émission dis donc. La plus sous-côtée peut-être les co-bakers. Je vais partir. Je pense les co-bakers. Tu penses quoi toi ? Les co-bakers. Ouais. Toi aussi ? Rougeau et PCO qui est toujours là PCO, c'est fou. Sur-côtée. Bushwackers. Je n'ai pas l'impression que ce soit très cotée aujourd'hui. On en parle encore. Ils ont eu des 5 étoiles et tout. J'ai vu les matchs j'étais là mais je ne comprends pas. C'était en quelle année ? Oui je sais bien mais à l'époque il y avait des trucs mieux quand même déjà. Moi pour l'équipe la plus sûre côté laissez-moi réfléchir deux secondes. Parce qu'il y en a je suis sûr qu'il y en a où je ferais bien sûr. C'était bidon ça. Je vais dire Diex 2006 c'est très vrai. Je trouve ça très même qualité alors même qualité de match c'était pas. Et sous-côté Jerry Shaw peut-être. Ouais parce qu'il y avait vraiment une dynamique très intéressante. Les hot tags avec le Big Show c'était le meilleur hot tag qu'on ait vu depuis bien longtemps chez WB. C'était si cool. Il y avait le hot tag coup de poing fini. C'était génial. C'était super. Big Show était tellement bien booké à l'époque mais Diex ouais non franchement à la limite en 2009 c'est un peu court il y a des matchs de meilleure qualité je trouve. Mais 2006 2007 c'est un fact. Vraiment je trouve à part contre Raiti d'Orkeo Viteuf mais toute la fuite avec le Spirit Squad où ils ont démonté c'était des 5 contre 2 et ils les ont humilié pendant 6 mois c'était nul. Il Apex Attention ce tweet est long mais parce qu'il était un 2 alors bon là il n'y en a qu'est mais il y en avait 2 d'accord il ne faut pas avoir peur de se dire qu'est-ce qui se passe. Bonjour Barc salut et bonjour la magnifique équipe que forment Norbert et Rabi avec leur mangeuse manageuse pardon 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 leur manageuse excusez-moi et que tout le monde adore à savoir Céline la mangeuse Céline de nos campagnes ah oui quel type d'équipe fonctionne le plus pour vous et lesquelles préférez-vous les bonnes c'est comme ça que si tu fais sur le site de rencontre films préférés les bons films musique préférée la bonne musique non mais je ne sais pas c'est compliqué quel type d'équipe fonctionne le plus pour vous lesquelles préférées ou je ne sais pas les bonnes et oui généralement plus tu catches en équipe longtemps avec quelqu'un à meilleureté de toute façon oui 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 après il y a toujours des exceptions à la règle mais oui 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 on va dire oui des équipes moi j'aime bien par exemple que les briscoses même si Jay Bresco était champion du monde tout ça quand tu vois les briscoses les young bucks les oussos les oussos le new day moi j'aimerais bien qu'ils ne se séparent jamais j'aime bien j'aime bien les équipes comme ça qui restent pendant des éternités ensemble je trouve ça super donc oui on va dire ça mais surtout les bonnes j'aime bien toute la mode lancée par les Rock'n'Roll Express les Rockers Hardy Boys Young Bucks j'avais pas fini en fait j'avais pas vu qu'il y avait un truc derrière non c'est moi je vous ai posé la question mais j'avais pas vu celle qui se complète ressemblante ou l'association d'un heal avec un face au départ non heal face ça marche pas toujours là on a The Bar qui fonctionne bien il est avec un face alors moi j'aime bien Benoît Engel encore une fois mais après bon c'est Benoît Engel ouais alors moi j'aime bien celle qui se complète plus généralement mais avec un même outfit alors vraiment par contre les outfits qui sont pas les mêmes dans une équipe ça me rend pas bien pas bien du tout c'est pas bien c'est pas bien du tout à SmackDown nous avons ceux là avec New Day ou Soz et The Bar par exemple mais attention parce qu'il s'appelle Hill donc c'est pour ça je pense mais la vraie question que l'on doit se poser est finalement qui de Rabi ou de Norbert va trahir l'autre oulalala ça c'est une excellente question bon l'émission à vous et vive la hashtag Feuillant Foundation merci mon lapin Blue Thunder Ace salut 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 adieu FHA quelle est votre top 5 des meilleures prises finisher ou non par équipe ever pour ma part comme ça ça vous laisse le temps de réfléchir pendant que je pose la question j'ai toujours eu un petit faible pour le 3D et que pensez-vous de l'équipe Ziegler McIntyre sur ce bonne émission et c'est ça le catch Ziegler McIntyre super super je suis d'accord il est fini alors dans le désordre le Doomsday Device qui est une des meilleures prises de fin ever c'est la meilleure pour moi c'est très clairement la meilleure c'est très dangereux mais c'est très chouette j'aime beaucoup le Powerplex pour l'époque c'était très impressionnant de Paul Romain et Hercule c'était un superplex d'Hercule enchaîné directement dans la foulée par un splash de la 3ème corde par Paul Romain à l'époque c'était ouf c'était super j'aime bien le Shatter Machine de Revival le Melzer Driver forcément qui est chouette à voir Daemon Bucks il en manque un il en manque un en vrai qu'à l'Alpha c'était pas mal la souplesse le 3D peut-être peut-être le 3D le 3D c'est super peut-être le 3D ouais allez le 3D l'anticipation de la foule sur le tombe à D c'était vraiment cool d'entendre comme ça moi le Doom's The Device en 1 en 2 le Doom's The Device il y avait je sais pas comment s'appelle cette prise de merde des Steiner Brothers le Bulldog ah oui le Bulldog il y avait pas de nom le Bulldog Scott Steiner qui mettait un catcher sur les épaules et Bulldog du haut des épaules encore une prise pas dangereuse du tout mais la prise des Beverly Brothers mine de rien était super cool hyper dangereuse mais super cool comment ça s'appelle t'as dit le Shaker Heights voilà j'aime bien aussi le splash de Fatou dans les Shrinkers avec Samu devant ça sert à rien avec Samu devant mais c'est classe c'est classe comme les Hussos d'ailleurs on récupérait à une certaine époque ouais les Rockers ils avaient pas un double fist drop de la troisième corde aussi je sais pas je crois que c'était un double drop kick qui était attribué mais oui l'art attaque c'est pas mal non je trouve ça vieillit mais oui Doom Z Devices 3D et puis ce que j'ai dit avant que j'ai déjà oublié mais c'était bien Jérémy si vous pouviez créer une équipe de rêve avec des catchers des années 80-90 et un catcher de cette décennie alors là c'est du fantasy un petit peu plus cadré n'est-ce pas qui serait-il n'est-ce pas voyez-vous on va réfléchir alors je vais dire la première qui me passe par la tête comme ça il n'y a pas à réfléchir 12 000 ans je pense que Owen Hart et Kevin Steen ce serait super ouais c'est vrai ouais c'est très bien et bien le bulldog et Semi-Side comme ça je vais dire attend j'ai peut-être un catcher des décennies et un catcher des années 80 ça arrive ça vient attention j'en ai un ça arrive il me faut l'autre je réfléchis vas-y je vais regarder ma petite liste d'équipes que j'ai mis pour faire l'émission allez-y mon vieux alors parce que j'en ai un un sûr de cette là aujourd'hui c'est sûr je ne vais pas qui c'est je vais le dire quand j'aurai tout tout annoncé si ouais Césaro ouais et non non si Césaro Césaro c'est dur vos questions les gars comment t'as fait pour c'est nul Césaro le dynamite kid c'est vrai que c'est nul c'est un peu c'est un peu Sébastien Sébastien je t'autre c'est un peu 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 les meilleurs feuds partent très souvent des équipes qui ont splitté l'histoire récente retiendra par exemple Johnny Gargano VS Tomaso Sierpa on n'y a pas pensé dans les super recul mais on peut remontrer il faut arrêter de boire très loin jusqu'au Rockers où Diesel et HBK comment expliquer que cette recette fonctionne tellement est-ce qu'elle fonctionne vraiment c'est difficile de faire mieux déjà que le Rockers sans tout ça mais c'est impossible DIY quand même c'était quelque chose après c'est pas la même plateforme c'est pas la même portée DIY on en parlera pas en 15 ans de la séparation de l'angle de séparation on en parle la feud par contre je pense qu'on pourrait peut-être en reparler mais l'angle en soit toute feud de trahison marchera si t'es investi dans l'équipe on se tue à vous le dire depuis maintenant une dizaine d'années qu'on est sur les internets l'investissement émotionnel fait tout c'est ça qui va te faire acheter des choses dépenser de ton argent durement gagné et c'est ça qui va te faire aimer ce que tu regardes à la télé si t'es pas investi émotionnellement tu regardes du patineur artistique bien qu'on puisse être investi émotionnellement je suppose avec du patinage artistique si tu fais partie de la famille des patineuses parce que sinon c'est un peu chiant et les darts les darts la chaîne mousse c'est vraiment super les darts donc bref donc voilà le poupoule le poupoule le billiard il y a billiard américain ou français le booth booth what a burger what 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 je fais bien hein c'est le bastin comment expliquez-vous quand en fonction de la promotion le catch par équipe n'est pas du tout le même objectif attention il s'explique dans les années 90 la Old Jap nous a offert des matchs par équipe incroyables de tandis de match de catch je pense il a oublié un mot attends on reprend dans les années 90 la Old Jap nous a offert des matchs par équipe incroyables tandis que la New Jap ils ont utilisé ils sont utilisés comme moyen de builder des feuds solo donc comment on l'explique décision de booker il faut demander au booker de l'époque il faut demander à Baba Inoki ça j'en sais rien ça dépend de ce que tu veux promouvoir c'est tout c'est aussi con que ça Barc Blondet quoi ? encore lui il existe toujours l'ersatz le faux Barc Blondet l'ordure Barc Blondet qui paraît-il en plus vient de Marseille c'est ça sud-est oui absolument les provençaux salut les bois boys pardon est-ce que les années 2010 ne sont pas les années dorées du catch par équipe Usos Briscoes Revival American Alpha New Day et les Young Bucks depuis une dizaine d'années peut-être que si et ce qui est terrible c'est de se dire que ça pourrait être encore plus si la promotion la plus vue dans le monde se sortait les doigts du yon et s'apercevait qu'il y a de la place pour le catch par équipe et que les gens aiment bien en fait je sais pas ils voient pas le New Day à un moment donné en fait ils leur rapportent plein de sous tu sais ils rapportent plein de sous le New Day et Usos je pense qu'ils rapportent un petit peu quand même aussi je pense qu'ils doivent rapporter un peu et que les gens les aiment bien la César O-Section tout ça américaine non je comprends pas mais oui c'est quand même Sharing of Honor et compagnie il y a quand même eu des films par équipe très intéressantes autre question quelle sera la place du New Day à la fin de leur carrière peut-être la meilleure équipe de tous les temps peut-être à la fin si ça continue comme ça en termes de longévité de régularité tant dans la qualité des matchs que le marketing New Day sont au top un fatal of fame gros fatal of fame fat 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 là sur le coup et eux vraiment par contre on aime pas le dire mais c'est super mérité c'est mérité parce qu'ils se sont fait tout seuls parce qu'ils sont quand même arrivés il faut se rappeler qu'à leur début on était à qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait c'était horrible on vous rappelle quand même que c'est une équipe qui a maintenant 4 ou 5 ans je sais plus exactement il faut se rappeler que leur tout début c'était quand même des preachers face qui prêchaient le bon mot le bon truc quelque chose qui ne marche plus aujourd'hui dans notre époque actuelle les gens qui viennent te dire tu dois vivre comme ça tu dois embrace tout ce qui va bien dans la vie la positivité tu vas voir c'est super bouh bouh ils se faisaient huer terriblement ils ont eu l'idée en fait de juste les tourner mais ils continuent à dire la même chose et puis après ils sont devenus complètement débiles il y a quand même une logique qui se perd un petit peu dans le truc de la licorne au tout début tu fais quel est le lien entre les pancakes la licorne et compagnie le trombone mais les mecs ils ont juste été en roue libre à un moment donné parce qu'ils ont fait mais de toute façon ça ne fonctionne pas on n'a qu'à essayer plein de trucs et puis les gens ont adoré donc bravo sur le coup PS à part Paypal oublie ça il se fout de notre gueule lui il faut que j'aille je descends à Marseille pour faire un petit peu de castagne je crains des gunes comme on dit moi les cigales je les mange attention c'est fini merci Marc Blondin on est resté une bonne heure je prends un peu moins d'une heure sur les mails on va pouvoir te saluer tu restes avec nous pour le suite absolument alors moi le 4x par équipe j'adore j'aurais voulu plus en faire à top of the world mais on n'a pas eu le temps d'atteindre les sommets merci à tous les auditeurs qui nous ont envoyé des messages sur Facebook les fabuleuses histoires du catch américain ou Twitter at fscha podcast très bien je ne vais pas vous cacher qu'on enregistre cette émission on fait des petites pauses de temps en temps et pendant la pause que nous venons de prendre nous avons conclu un accord avec mon bon rabbin pour la prochaine édition de la fabuleuse histoire du catch américain on vous laissera le choix entre deux thèmes on lancera le sondage inutile de donner votre avis avant parce que ça va un peu passer à la trappe je ferai un sondage sur Twitter at fscha podcast avec Marc Blondin il faut que vous choisissiez entre la Heart Foundation et la famille Rhodes voilà emballé c'est pesé Vince McMahon n'est pas un super fan du catch par équipe et Rabi on ne sait pas vraiment pourquoi oui il n'a jamais voulu me répondre vraiment à chaque fois j'ai vu mais Vince tu pourrais me dire par contre il fait un excellent buff Stroganoff il m'a donné la recette très très bien mais par contre le fait de ne pas vouloir pousser spécialement les tag teams alors qu'il a vu quand même dans les années 80 que ça fonctionnait un petit peu sur tous les territoires tout ça je ne sais absolument pas pourquoi personne ne sait vraiment sûrement qu'il s'est toujours dit qu'une star en solo rapporterait plus d'argent et qu'il était suffisamment concentré sur Rock Hogan pour mettre de l'énergie ailleurs et que quelque part je pense que pour lui la division tax c'est plus un filler dans un show que vraiment une manne financière à part entière puisqu'on vous rappelle quand même que le catch c'est de l'argent et il est peut-être aussi un petit peu échaudé par l'histoire de contrats et aussi de fiabilité si un membre d'une équipe se blesse qu'est-ce que tu fais il y a peut-être ça aussi qui oui t'es dans la merde après t'es dans la merde aussi en solo cela dit s'il avait poussé Rock Hogan et qu'il s'était cassé le genou bon il fait comme tu vois ce qui est un peu con donc en fait il est un peu con parfois c'est un génie mais un génie un peu con à part les années 80 il y a quand même des équipes marquantes chez WWE à l'époque la WWF historiquement la WWF WWF n'est pas une terre c'est pas la terre promise pour le catch par équipe mais avant ça on ne sait pas bien bien quand a commencé le catch par équipe il y a un consensus chez les historiens les experts qui tracent peut-être le premier match par équipe à San Francisco en 1901 alors c'est impossible de trouver les lutteurs qui ont participé à ce premier match c'est tellement dur à trouver qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être pas tout à fait vrai mais en tout cas la première occurrence sans doute c'était en tout cas à San Francisco en 1901 et c'est bien la Californie qui est le berceau du catch du catch par équipe il y a les premières images les premières archives qui tracent en Californie le catch par équipe en 1936 voilà c'était j'ai les noms des catcheurs qu'on ne connait pas bien évidemment même pas du tout c'est Tiger Daoula et Fadzul Mohamed contre Heinrich Milo Steinborn et Whiskers Savage en 1936 Whiskers Savage c'est un super nom Whiskers Savage c'est les moustaches de chat oui il me semble bien il me semble bien c'est moustache de chat sauvage c'est hyper bien comme nom le catch par équipe commençant on le disait dans les mails je l'ai un petit peu évoqué par du catch du Tornado Tag c'était deux catcheurs qui étaient associés à l'un à l'autre il n'y avait pas d'histoire de relais ou des choses comme ça c'était Face contre Will deux catcheurs Face contre deux catcheurs Hill donc c'était une attraction spéciale à l'époque le catch par équipe c'était un peu dans l'ombre du reste du show c'était comme une fantaisie peut-être même ça c'est de la spéculation de ma part a été décrié à l'époque comme toute nouvelle chose qui va lancer une mode donc comme je le disais une petite fantaisie mais le principe va continuer si vous voulez gagner un peu d'attention et il y a les territoires de la NWA donc c'était le corps associatif du catch aux Etats-Unis qui régissait tous les territoires géographiquement chaque territoire va avoir sa scène un petit peu par équipe et les premiers champions par équipe qui seront couronnés c'est encore une fois en 1949 et c'est encore pardon encore une fois pas en 1949 mais en Californie c'est à Los Angeles qui est vraiment là où naît le catch par équipe c'est le Dusek Riot Squad les premiers champions par équipe de l'histoire du catch du catch américain et la mode va déteindre sur un autre territoire de Californie donc à San Francisco l'année d'après en 1950 avec Ray Eckert et un certain Hardboil Aguert qui ont remporté leur championnat par équipe il faut savoir que la NWA n'avait pas décidé d'un titre mondial par équipe qui allait régir le reste de la scène par équipe en gros plusieurs territoires pas tous mais tous les territoires qui auront un championnat par équipe l'appelleront le championnat du monde par équipe tout simplement tous les territoires vont avoir leur truc il faut bien savoir que géographiquement il y a la Californie encore en Californie c'était divisé peut-être parfois soit avec San Francisco d'un côté Los Angeles de l'autre les territoires c'est un vaste sujet on aurait dû peut-être commencer avec une histoire des territoires et de NWA ça demande en revanche un travail qui nécessitera plusieurs jours de notre part puis il y a des bouquins en anglais si vous voulez les références je vous les donnerai à ce sujet plus les territoires vont évoluer plus il y aura de championnats par équipe mais il y aura un petit déclin de ce point de vue là avec les territoires qui vont fermer être attachés à d'autres avec des promoteurs qui mangent d'autres structures etc etc et en 1982 le championnat par équipe du territoire mid-atlantique sera le seul championnat tag team actif de la NWA petite précision il y a notamment capital wrestling dans les années 50 qui était un territoire NWA capital wrestling qui est devenu après la WWWF puis la WWF puis WWE et après leur première rupture de la NWA le champion de la promotion Bruno Sammartino sera le dernier champion capital wrestling US tag team avec Sparros Arion voilà petite anecdote rapidement Bruno Sammartino qui est important dans l'histoire du catch par équipe en plus du catch simple donc comme je disais en 1982 le championnat mid-atlantique qui était le territoire de Jim Croquette Junior le fameux sera le seul championnat tag team actif et Jim Croquette deviendra le président de la NWA il va tenter de contrer à l'époque la prise de pouvoir de Vince McMahon qui dirige à l'époque WWE en consolidant toute sa domination dans le sud-est c'est là qu'il était basé Jim Croquette mais en 1988 Jim Croquette va vendre à Ted Turner le multimarader propriétaire d'AOL et Time Warner il va vendre à Ted Turner qui va un temps garder les appellations de tous les championnats avec NWA dedans puis se séparer de NWA et les championnats NWA vont devenir les championnats WCW et de facto Doom donc Ron Simmons Farouk que vous connaissez celui qui fait damn sera le premier champion par l'équipe WCW avec Butch Reed et après l'histoire voilà vous pouvez aller voir les title history WCW etc donc ça c'est un point rapide sur les origines si vous voulez du catch par équipe enfin du catch par équipe et des championnats de catch par équipe c'est impossible de tout décrire de tout retracer il y a des archives pour ça sur internet je vous laisse la liberté de le faire les copains dans cette émission on parlera surtout des équipes marquantes pourquoi elles sont marquantes et puis même en parler juste par ce qu'elles le sont on va commencer aux années 80 parce qu'on est on va pas vous mentir nous ce qui se passe dans les années 70 on est moins 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 expert si vous me permettez la prétention d'employer ce mot là on va surtout parler des années 80 et on va commencer par 4 équipes qui à mon sens dans les années 80 et hors WWE font partie des plus influentes de tous les temps une équipe toi Arabique tu retiendrais particulièrement de cette ère dans les années 80 côté Jim Croquet Promotion NWA WCW je suis sûr que tu vas en citer une qui est dans mes dans la liste de mes cadres j'en suis certain je te laisse je te laisse non je suis sûr de toute façon il faut en parler c'est sûrement celle dont on a causé mais moi ce serait quand même plus je pense les Freebirds très clairement quand même enfin la feud avec les Von Eriks de toute façon je pense qu'on en a parlé pendant le courrier on les a évoqués on les a évoqués c'est peut-être la feud par équipe enfin ou par clan parce que c'était un petit peu plus je pense que c'est la feud en tout cas de celle que j'ai vue de ce que j'ai vue c'est la feud la plus marquante celle qui a déchaîné les foules remplie des stades c'était une là sur le coup c'était une manne financière extraordinaire c'était avec ça qui faisait surtout tourner sa promotion ce bon vieux en Eric mais je pense que les deux autres dont tu vas parler il y en a 4 en tout dont je veux parler en priorité la première c'est pour moi en ce qui me concerne l'équipe la plus influente du catch américain c'est les Rock'n'Roll Express c'est très important que vous connaissiez l'existence de cette équipe composée de Robert Gibson et Ricky Morton pour la simple et bonne raison que si vous aimez les Young Bucks les Hardy Boys les Rockers tout ça c'est grâce à eux c'est l'équipe Robert Gibson et Ricky Morton qui ont perfectionné le catch synchronisé la synchronisation parfaite entre deux catchers et l'art du hot tag Ricky Morton qui était notamment un babyface qui faisait pleurer les dames crier les enfants et gueuler les hommes Ricky Morton qui est connu pour un grand babyface de l'histoire du catch américain et son équipe avec Gibson a été formé en 83 par nul autre que Jerry Lawler sur son territoire à Memphis je ne savais pas très bien comment expliquer vraiment l'influence des Rock'n'Roll Express sur l'histoire du catch américain et j'ai trouvé une citation de Robert Gibson c'était au podcast de Steve Austin une très longue citation que j'ai essayé de traduire parce que je l'ai en anglais sur mes notes il expliquait que pendant leur passage chez Jim Crockett Promotion que j'ai évoqué un petit peu plus tôt les Rock'n'Roll Express ont accompli un énorme niveau de popularité à une époque les Jim Crockett Promotions vont organiser deux shows sur la même nuit avec les Rock'n'Roll Express qui étaient les main eventers de l'équipe B et généralement ça crée de la controverse parce qu'ils rapportaient plus d'argent que l'équipe A grâce à leur combat et Dusty Rhodes qui bouquait à l'époque Jim Crockett Promotion les a réprimandés pour ça parce que les cartes où Dusty Rhodes était drawaient la moitié de ce que faisait la Rock'n'Roll Express c'est de vous dire à quel point ils étaient populaires ils étaient tellement populaires qu'ils devaient limiter leurs apparitions en public en dehors du catch parce qu'ils créaient des émeutes ils étaient obligés de fermer les endroits où il y avait la Rock'n'Roll Express on voyait d'ailleurs que si vous regardez des entrées de la Rock'n'Roll Express les gens essayent de les tirer vers eux ils avaient beaucoup de mal à faire leurs entrées au ring les fans qui allaient dans leur maison qui attendaient dehors et je vois alors qu'est-ce qu'il dit fans will also hang out at their houses et au pic de popularité la police de Charlotte en Caroline du Nord posait un officier de police devant leur maison pour éloigner leurs fans après Robert Gibson a expliqué qu'ils ont passé neuf mois d'affilée sans avoir un jour off et quand ils ont demandé des congés Jim Crockett pour leur promoteur leur a dit que ça leur coûterait trop d'argent de leur donner des congés en vente de tickets et la Rock'n'Roll Express ont dû avoir recours à des fausses blessures prétendues être blessées pour pouvoir se reposer un peu il y a très peu d'équipes est-ce qu'il y en a dans l'histoire du catch qui ont réalisé ce qu'on fait à Rock'n'Roll Express à l'époque dans les années 80 ? ce degré-là de Rockstaritude je pense qu'il y a les Von Rx mais ça s'arrête là très honnêtement parce que les Von Rx c'était quand même quelque chose mais après c'était c'était familial c'était culturel quelque part les Von Rx au Texas mais non oui les Rock'n'Roll Express si il n'y a rien d'exagéré parce que j'ai toujours tendance un petit peu à me méfier j'ai toujours tendance à me méfier des old schoolers qui ont toujours tendance un petit peu je pense qu'il y a une énorme part de vérité parce que de toute façon ça se voit il suffit de regarder les shows et on voit très bien qu'ils étaient over comme comme les Beatles ou n'importe quoi c'était des une overness qui n'existe plus aujourd'hui nulle part je veux dire même Cody Rhodes pour All In même si le son n'a pas rendu justice a priori à ce qui se passait en live c'est des choses qui n'existent plus c'est le pauvre Texas Torando qui arrive en Eric et quand il rentrait dans le ring avec la queue à l'air limite il y a toutes les meufs comme tu as dit c'est des scènes qui sont hallucinantes et vraiment si vous n'avez pas vu l'old school et que je connais très très peu je vous encourage à chercher des vidéos comme ça pour voir ce que c'est vraiment de la hit sur des hills de la vraie hit où les gens veulent tuer mais on n'exagère pas quand on dit tuer ils veulent tuer les hills et que les faces sont vraiment des héros c'est quelque chose de magnifique et les Rock'nore Express forcément en étant aussi innovateur comme tu as dit sur la synchronisation des moves en étant les premiers high flyers aussi un petit peu par équipe comme ça et avec un travail de ceiling extraordinaire comme tu as dit bon et en plus il était pour les codes de l'époque plutôt beau garçon c'est Ricky Morton qui a un léger problème c'est Gibson qui louche c'est Gibson qui louche alors tu les vois quand même aujourd'hui tu fais enfin même pas aujourd'hui tu les vois aujourd'hui à l'époque tu fais bon d'accord mais bon peu importe mais oui c'est moi ça me manque c'est pour ça qu'en fait je le dis souvent j'adore être au courant de tout j'adore faire ces émissions toutes les émissions qu'on fait et compagnie c'est un des plus grands plaisirs de ma vie mais au fond de moi il y a toujours cette petite voix qui me dit c'est con qu'il y a eu internet et que le K-Fabe soit cassé vraiment parce que c'est des scènes de liesse qu'on ne verra plus jamais peut-être au Japon vite oeuf parce qu'au Japon c'est encore très culturel et il n'y a pas encore cette smartitude du This is awesome machin ils sont juste d'accord voilà ils sont contents ils vont pleurer quand Shibata arrive voilà il y a vraiment des gros trucs Tanahashi quand il a gagné le G1 c'était Okada Omega apparemment il y a eu des pleurs voilà ça reste encore vrai tu vois au Japon vrai entre guillemets aux Etats-Unis je pense que c'est des choses qu'on ne verra plus jamais franchement ça me fait vraiment beaucoup 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 de peine parce que c'est c'est l'essence même en fait du catch d'avoir de la hit que de l'Auverness et que putain il se passe quelque chose avec le public justement et pas juste de critiquer la qualité du match ce qu'on fait d'ailleurs souvent mais en même temps vu les storylines parfois il n'y a rien d'autre à faire c'était très très over à tel point que Morton a eu un combat de championnat NWA contre Ric Flair oui il est bien celui-là d'ailleurs je l'avais vu il était super les Rock'n'Roll Express ne sont pas seuls à avoir rendu le catch par aki culte puisque la plus grosse feud peut-être de l'histoire du catch américain en termes de catch par aki c'était dans les années 80 c'est contre leurs plus grands adversaires les Midnight Express et donc on va parler du Midnight Express c'est leur deuxième incarnation deuxième formation eux ils évoluaient principalement à la Mid-South de Bill Watts et c'est Dennis Condry et Beautiful Bobby Eaton un des catcheurs les plus sous-estimés de l'histoire du catch américain ils étaient managés par Jim Cornett une équipe ill une équipe détestable Cornett a un travail évidemment de manager de folie Condry et Bobby Eaton d'excellents catcheurs c'est l'équipe la plus décorée de l'histoire du catch parce que à l'époque les titres voulaient donc une signification autre que ceux d'aujourd'hui puis il y en avait plus surtout 50 ou 51 championnats pour Midnight Express et ils étaient tellement cette feud était tellement incroyable il y a tellement changé le catch que aujourd'hui encore on book les Midnight Express contre les Rock'n'Roll Express en 2018 Rock'n'Roll Express toujours actif de 83 je crois c'est ça de 83 à aujourd'hui et pour les plus jeunes ils ont dû les voir pendant l'Ultimate Delition ou la Final Delition ou whatever the fuck je sais pas comment ça s'appelait chez Impact Wrestling Matardi ils les avaient invités parce que je pense que Matardi en effet comme tu as dit aimait bien le Rock'n'Roll Express et c'est normal et donc je conseille tout le monde d'essayer de trouver des combats entre Midnight Express et Rock'n'Roll Express alors il y a les deux autres équipes que je voulais évoquer dans les équipes marquantes des années 80 hors WWE qui ont quand même un peu sept de barre dans l'histoire du catch en équipe c'est deux équipes qui étaient plus des produits que des prodiges dans le ring la première de ces deux équipes donc la troisième que je cite aujourd'hui c'est une équipe beaucoup s'accordent de dire que c'est la meilleure équipe de l'histoire du catch les Road Warriors Rabi bah alors là les Road Warriors il n'y a pas grand chose à dire si Sneak c'est extraordinaire alors je dis hors WWE bien sûr ils ont été chez WWE mais les heures de gloire de Road Warriors qu'on connait souvent de Legend of Doom chez WWE c'est pas chez WWE mais peu importe parle-nous du produit Road Warriors qui a été révolutionnaire c'est intouchable c'est intestable un produit comme ça et t'as complètement raison quand tu utilises le mot produit c'est en gros déjà d'une imaginez quand même des badassistes parce qu'ils étaient énormes physiquement énormes vous les avez vus chez WWF ils avaient déjà arrêté un petit peu les stéroïdes ou poussé de la fonte voilà peut-être qu'ils prenaient rien à l'époque clin d'oeil clin d'oeil mais ils étaient gigantesques leur maquillage n'était pas les mêmes au début des années 80 c'était un peu nouveau ça pour les films ouais derrière maquillés c'était quand même du punk ils étaient avec la tête rasée des cheveux juste un petit peu la moustache tirer la langue des chaînes des pics en cuir un petit peu voilà et puis il n'y a rien à faire Road Warriors c'est le meilleur nom d'équipe de tous les temps il n'y a rien à faire là-dessus les Road Warriors ça pète et Hawk et Animal il n'y a rien à faire c'est les meilleurs noms de catchers par équipe de tous les temps Hawk et Animal les Road Warriors qu'est-ce que tu veux faire ils arrivaient sur Road Warriors Hawk Road Warriors Animal ça pète c'est chaud je te jure ça me met le petit frisson rien que de dire les mots et quand tu arrives sur Iron Man de Black Sabbath bon ben il n'y a plus rien à faire c'est à dire qu'en fait c'est un combo où à un moment donné bon ben shut up and take my money comme on dit et il faut savoir c'est les premiers c'est eux qui ont popularisé le no selling ils sont arrivés en Hill ils ont fait attends tu nous as vu on va pas vendre quand même pour les autres t'as vu comment on est balas ils étaient tellement balas qu'ils ont tourné face organiquement parce que tu ne peux pas c'est Goldberg c'est Goldberg c'est Brock Lesnar en 2014 qui aurait pensé un jour que Brock Lesnar se ferait encore acclamer après avoir battu Undertaker quand tu book une machine de guerre qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de faire putain mais lui il est quand même trop cool quoi il a de l'attitude et les Road Warriors ils avaient une putain d'attitude les bikers les mecs de Chicago qui se battent dans les bars bon bref il n'y a rien à faire avec un truc comme ça et encore aujourd'hui très honnêtement j'ai vu un t-shirt il n'y a pas si longtemps que ça sur Pro Wrestling Tees en plus il y a marqué Road Warriors Legend of Doom il y a les deux et la Legend of Doom c'est hyper bien comme non aussi il n'y a rien à faire les piques bref c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'était en plus des catchers plutôt hyper correct dans leur genre c'est l'intérêt du catch par équipe aussi c'est ça c'est que Animal était un peu plus enfin c'était deux gros bourrins mais les deux faisaient peut-être un petit peu de I Fly Viteuf Ox et Ox accordé à linge la troisième corde a été trop cool le Doomsday Device c'est très important et voilà et merci la meilleure prise de fin encore de tous les temps je pense pas que ça a été égalé que ce soit au niveau de l'importance de la legacy des gens qui l'ont topé cette prise quand même toutes les équipes je pense un jour ont fait ou pas loin parce que c'est incroyable cette prise et puis et puis de l'argent de l'argent plein d'argent tout plein d'argent tout plein de drogue aussi malheureusement surtout pour Ox le pauvre peu cher lui c'était rude pour lui a priori mais et merci Vince Rousseau d'ailleurs d'en avoir fait une storyline en 99 voilà le suicide de Hawk à loin voilà c'est toujours quelque chose de merveilleux bravo à lui mais en tout cas pour revenir dans les années 80 c'est et surtout dans cette époque où le kéfé existait quoi tu te dis que c'est vraiment des monstres sortis de ta télé qui arrivent et qui détruisent tout le monde c'est trop bien ils ont quasiment tout fait Georgia Championship Wrestling la promotion de Oli Anderson très importante dans l'histoire du catch on en a parlé dans je crois l'émission sur Vince McMahon dans la première partie on est obligé de parler d'Oli Anderson qui est capitale dans l'histoire du catch finalement AWA devant gagner Jim Rockett Promotion puis WCW WWF un passage très remarqué aussi chez New Japan pour Wrestling avec Kansuke Sasaki qui les a rejoints à une époque re-WCW re-WW enfin bon bref une équipe incontournable Road Warriors peut-être la meilleure équipe de tous les temps ou une des plus importantes ça il n'y a pas il n'y a pas moi je dirais que c'est la plus légendaire et le mot légendaire est souvent galvaudé mais là je trouve que c'est vraiment une équipe juste légendaire parce qu'ils n'ont jamais pardon il n'y a pas de mal parce qu'ils n'ont jamais réussi en singles en fait c'est ça qui est marrant ils ont essayé de pousser Hawk à une époque parce que c'était peut-être le plus je comprends qu'on ait voulu pousser Hawk parce qu'il était très marketable quoi mais ils ont fait toute leur carrière pratiquement ensemble Vitov quand Animal était blessé je crois au Japon ou Hawk je ne sais plus en effet Sasaki avait pris la place Power Warrior voilà mais de je ne sais pas quelle année du début des années 80 jusqu'à malheureusement sa mort en 2003 ils ont passé 20 ans allez 19 sur 20 en équipe c'est d'où la légendarite la dimension légendaire voilà la légende la légende voilà tout simplement c'est chaud j'ai un énorme chat dans la gorge je m'excuse voilà les héritiers directs c'est War Machine aujourd'hui des Road Warriors ouais Vitov oui dans l'idée oui 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 je vois ce que tu veux dire à voir si ils réussiront enfin War Riders War Riders parce que War Machine c'est trop cool on va pas le garder mais oui 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 je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'entre temps il n'y a pas eu spécialement de il y a eu les Powers of Pain mais c'était le Barbar et Aiming oui c'était plus chez Samoyen enfin les voilà mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de il y a eu Demolition voilà on en reparlera bientôt mais il n'y a pas eu de 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 Power Team comme ça maquillé bon en même temps ce serait tellement évident que ce serait du pompage que ce n'est peut-être pas très intéressant et une des plus grosses de la carrière de Legend of Doom de Road Warriors donc c'est à la AWA contre les Fabulous Freebirds c'est la 4ème équipe évidemment que je voulais évoquer on en a parlé dans l'influence de cette équipe notamment sur la musique dans le catch américain c'est une des premières équipes on leur attribue c'est le consensus on leur attribue la primeur des thèmes d'entrée Fabulous Freebirds qui ont commencé en 1979 Rabi tu as évoqué notamment le plus gros de leur carrière c'était cette feud avec les Von Eriks à la maison des Von Eriks leur promotion World Class Championship Wrestling un B.A.B. de guerre de territoire et de guerre de gang tu as dit j'ai oublié de préciser Michael Ice Terry Bam Bam Gordi un des catcheurs préférés de tous les temps et Buddy Roberts avec celui qui était la machine de guerre de ring le catcheur parfait c'était Terry Gordi et la comédie et l'adaptabilité le all-roundisme si je peux me permettre de Buddy Roberts et le charisme extraordinaire de Michael Ice Rabi pardon de la guerre des gangs c'est la géorgie contre le Texas voilà c'est une île bleue je sais pas exactement comment on peut dire c'est tout c'est des sages géorgiens qui viennent envahir le Texas quoi mais dans quel cadre voilà et en plus ils s'attaquent aux héros texans de la promotion ils ont ça a commencé quand ils ont rasé le crâne je sais plus le calvonérique David ou Kevin en plein ring ça géniait une émeute j'espère que c'était celui qui était pieds nus qui m'a toujours vraiment bien énervé mais ça crée oui des émeutes c'est qu'il y avait vraiment des émeutes le mot n'est pas galvaudé encore une fois c'était des émeutes c'est génial les mecs avaient peut-être peur pour leur vie je sais plus dans quel match c'était c'était pas ça c'était pas avec les Freebirds ou quoi mais je sais que c'était sur les territoires comme ça de WA ou peu importe où il y avait eu un heel turn dans une cage pendant un match je sais plus vraiment qui avait fait ça c'est là je crois qu'ils ont rasé le mec et ils avaient dû rester dans la cage en fait parce que les gens voulaient monter dans la cage rentrer dans la cage et la police avait dû vider un petit peu et ils étaient dans la cage en fait parce que ça les protégeait des gens quoi c'est fou l'idée est folle au Mexique ça doit encore exister un petit peu ça aussi j'ai dit le Japon tout à l'heure mais au Mexique ils sont un peu donc ça doit exister mais oui non les Freebirds formidable et puis c'est quand même la seule équipe assez badass pour arriver bourrée à son entretien d'embauche chez Vince McMahon et à se faire virer sur le champ alors que t'es même pas embauché c'est quand même génial ils ont fait un bref passage ils ont été surtout virés par André le Géant qui était extrêmement en colère de les voir arriver complètement bourrés c'était en 1984 et donc voilà baiser c'est formidable et ça ne leur a pas empêché de générer un maximum d'argent chez AWA Warcraft Championship Wrestling partout dans le sud des Etats-Unis on parlait des Road Warriors ils ont d'ailleurs feudé avec eux comme je le disais tout à l'heure on parle de New Day aussi les Freebirds ce qu'on appelle la Freebird Rule qu'est-ce que c'est Raby ? c'est quand t'as une équipe de 3 et qu'en fait tu peux être champion à 3 mais sauf qu'en fait tu décides qui va catcher t'es comme les New Day où ils sont à 3 et à chaque match ils font bon ben non c'est lui qui va catcher non c'est lui mais ils sont reconnus comme étant tous les 3 champions par équipe voilà encore une fois la preuve que avec le catch on fait ce qu'on veut parce que ça ne fait aucun sens quand on réfléchit bien ça ne fait strictement aucun sens mais ça en parle j'évoquais hors antenne Arabie les équipes qui ont créé des stars en solo les Freebirds en font partie puisque Thierry Gordy sortira de cette équipe avec beaucoup de fanfare et sera multiple champion du monde au Japon notamment chez All Japan Pro Wrestling avant bien sûr de cartonner terriblement ou après je n'ai plus la timeline exact de former une autre équipe légendaire on n'y verra pas en détail et c'est une des équipes les plus courues des années 90 la Miracle Violence Connection super nom d'équipe avec le grand Dr. Death Steve Williams grosse carrière chez WCW et au Japon notamment voilà c'est pour moi les 4 équipes majeures influentes qui ont un peu posé les bases de pas mal d'équipes dans l'histoire du catch américain pour des raisons différentes la qualité du catch le produit marketing des innovations etc etc dans les années 80 Rabi chez WWE c'est des équipes qui ont marché un peu par la force des choses puisqu'on va parler dans un premier temps de la Art Foundation et des British Bulldogs donc tout ça c'est un peu c'est la même famille bien sûr Bret Hart et Jim Knight Hart étaient beaux frères managés par Jimmy Hart aucun lien et Davey Boy Smith qui est également beaux frères de Bret Hart et donc de Jim Knight Hart avec le Dynamite Kid ce qui s'est passé c'est que quand Vince McMahon a racheté Stampede Wrestling en 85 de Stuart dans le deal il était expliqué c'est Stuart qui avait imposé à Vince McMahon de racheter également ses 4 plus grosses stars donc c'est ces 4 catchers là Bret Night Hart qui n'était pas encore en équipe à l'époque le Bulldog Davey Boy Smith et Dynamite Kid Vince McMahon ne va rien en faire les British Bulldogs vont catcher au Japon Bret Hart sera Cowboy Bret Hart Jim Knight Hart ne fera rien du tout et Bret Hart a dit à Vince ce serait super que tu nous mettes en équipe avec Jim Knight Hart ils ont formé la Hart Foundation les British Bulldogs sont revenus du Japon et s'en est suivi Rabi une série de matchs cultes entre ces deux grandes équipes tout à fait tout à fait mon cher Norbert oui c'est ceux qui ont qui ont véritablement popularisé le catch par équipe dans les années 80 chez WWF de par la qualité de leur combat il faut voir aussi le reste de la carte à l'époque les cartes WWF ne brillaient pas par leur qualité in ring et donc forcément quand même quand t'as 4 catchers de ce talent ça se démarque quand t'as une carte avec King Kong Bundy Hogan ça va être qui traîne un peu mais c'est vraiment l'exception qui confirme la ring t'avais peut-être Steamboat au tout début comme ça vite tough mais après t'avais quand même généralement des gros lards ou des mecs à la IC3 aujourd'hui c'est-à-dire tellement gonflés qu'ils n'arrivaient plus à bouger et à côté de ça tout d'un coup tu vois Bret Hart le Daniel Metkid le British Bulldog des gonzes qui vont à 10 000 à l'heure mais c'est bien ça qu'est-ce que c'est c'est du catch en plus non je rigole parce que c'est un autre style de catch le style Hogan et Bundy ça reste du catch aussi faut pas non plus être voilà mais forcément ça les a vachement aidés et comme tu as dit plus tôt dans l'émission souvent ils faisaient les main events alors c'était pas une question spécialement que c'était eux les plus attractifs c'était qu'Hogan il aimait bien rentrer assez tôt en fait pour pouvoir manger qu'il y a encore des restaurants ouverts c'est véridique c'est Hogan il voulait passer en début de show au milieu de show parce que sinon après dans les hôtels on s'arrêtait plus à bouffer on pouvait plus commander de pizza ou quoi que ce soit et donc ils voulaient passer plus tôt bref mais eux ça leur permettait en tout cas voilà quelque part d'être en main event et de pouvoir montrer ce qu'ils savaient faire dans un ring et justement qu'ils pouvaient avoir un style différent du catch uniquement poids lourd à l'époque de WF très lent c'était pas du poids lourd comme au Japon comme on a pu voir dans les années 90 c'était des poids lourds aussi mais il faut voir le catch poids lourd là c'était les matchs à la Hogan si vous en avez vu c'est pas c'est à dire que c'est pas c'est pas très excitant voilà avoir aujourd'hui c'est rude mais ouais ces deux équipes en ont profité pour faire leur trou Jim Nidart s'est retrouvé très bien entouré je trouve parce que c'était un catcheur décent mais tout seul je pense qu'il peut-être qu'il aurait même eu plus de succès tout seul tu vois dès le début parce qu'il a été très vite associé par Brett mais il a été tout de suite assez rapidement dans l'ombre de Brett qui a montré qu'il était quand même un catcheur d'un autre Brett a eu besoin de Nidart aussi pour le micro c'est lui qui lui a appris beaucoup de choses pour parler c'est ça c'est qu'en fait au départ ils se sont aidés et puis en fait Nidart a quelque part retenait la progression de Brett qui avait plus de talent je pense tout simplement pour rentrer en single surtout à une époque fin des années 80 début 90 où le work rate commençait à se voir un petit peu et où les gens étaient à ouais bon peut-être que les gros tas on en a un petit peu plein cul et qu'on aime bien aussi voir des catcheurs qui ont un style plus rapide plus plus athlétique et puis bon de toute façon d'aller mettre kid avec les Bulldogs c'est quand même le meilleur junior heavyweight de tous les temps il était extraordinaire je me permets parce que tu vas pouvoir rebondir là-dessus pour moi c'est de l'importance pour deux raisons la première justement c'est l'influence des British Bulldogs sur les équipes de catch après qui est assez inestimable finalement bah oui déjà quand t'as Chris Benoit voilà pour ne pas le nommer qui est quand même un clone du Daniel Metkid c'est le même c'est le même moveset c'est voilà je vois des gens qui récemment je sais pas si c'était avec toi ou pas sur Twitter qui a dit que CM Punk il avait tout Churab à Nagata voilà ça ça existe depuis une éternité les copains Hogan il a tout pompé à Superstar Billy Graham et d'autres catchers tout le monde pompe sur tout le monde sauf le premier bon allez ça devait être en 1934 donc à un moment donné on va avoir du mal à dire qui de la foutre la poule mais oui sur les catchers par équipe les British Bulldogs ça a été les premiers je pense à avoir une envergure nationale une exposition pardon nationale et à avoir ce style de catch parce que les Rockland Express faisaient certainement ça avant mais de façon territoriale où c'était moins visible eux enfin je regarde t'es l'air qu'ils ont pas mais il y a le Bulldog quand même en effet oui c'est l'art foundation voilà mais oui mais quelle équipe c'était extraordinaire c'était l'époque où le Bulldog réussissait à bouger tout ce qu'il voulait le Bulldog dans l'engueil tout ce qu'il voulait c'était parce que peut-être que vous avez plus vu le Bulldog en 95 96 97 comme ça où il est encore bon mais si vous regardez vraiment au début des années 90 où il est mais gigantesque et on voit qu'il a vraiment des difficultés à se mouvoir parce qu'il ça fioude contre le Warlord c'est je sais pas c'était qui piquait l'autre à la fin du match c'est c'est invraisemblable de voir la masse qu'il avait pris c'était pour ça qu'il s'était fait virer d'ailleurs en 92 de chez WWF peu importe mais c'était un catcher exceptionnel le British Bulldog aussi on oublie souvent c'est vrai que toi t'en parles beaucoup parce que c'est un de tes catchers préférés moi j'en parle rarement mais c'est vrai que dans les années 80 les deux que ce soit le dernier match qui est de lui c'était quelque chose et oui mais forcément c'est mon équipe favorite je pense en tous les temps c'est des catchers qui inspirent à un moment donné quand tu vois quelque chose comme ça que tu vois qu'il est possible d'avoir un autre genre de catch que celui qui est montré voilà même si les vrais fans de catch de toute façon savaient qu'à l'époque WWF c'était plus sur le divertissement voilà comme aujourd'hui quelque part et que si tu voulais voir du bon catch il fallait voir Ric Flair d'Asteroth il fallait regarder la NWA où tu avais plus des matchs qui duraient plus d'un quart d'heure c'est la culture du sud qui avoue pendant très longtemps et je te dis pas si eux ils étaient allés dans le sud justement à la NWA putain ça aurait pu être quelque chose les Bulldogs contre les Road Warriors là j'y pense juste deux secondes ou l'Art Foundation contre les Rocks à l'Enra Express oui oui et surtout on oublie de préciser que c'était une grande équipe Hill Brett et Ilan Hart l'Art Foundation c'était des Hill surtout avec l'arbitre pourri Danny Davis et après ils ont tourné face parce qu'il était super tout simplement l'autre point important c'est que j'en parlais au Rantenne aussi je l'ai évoqué en début d'émission il y a finalement peu d'équipes qui ont créé des méga stars en solo ces deux équipes en font partie puisque Brett Hart voilà on connait l'étendue de sa légende le British Bulldog qui est devenu une grosse vedette également et il n'y a pas que il y a aussi les Rockers avec Shawn Michaels et Marty Jannetty avant de continuer sur Michaels et Jannetty on ne l'évoquera pas en détail mais une de nos équipes préférées Rabi et c'est là pour montrer pour moi que le British Bulldog est peut-être le plus grand spécialiste de catch par équipe de l'histoire du catch américain peut-être avec un mec comme Césaro il ne faut pas oublier Chris Daniels également puisqu'il a formé une équipe à la fin des années 90 mémorable avec Owen Hart on va en parler rapidement on va passer à Michaels le Bulldog et Owen une équipe avec leur cul peut-être encore plus complète que celle-là avec Danny Madkid moins de légendes mais tout de même qu'est-ce qu'ils étaient chouettes à regarder il avait plus d'attitude il était plus vieux il se connaissait sûrement mieux il était quand même surtout meilleur pote déjà et voilà c'est quand tu catch avec ton parce que pour être meilleur pote avec Billington le Danny Madkid c'est compliqué parce que c'était quand même un gros sac à merde il ne faut pas l'oublier et quand tu es après le catcheur le plus gentil de l'histoire du catch c'est ça et que tu peux en vanner faire des conneries et surtout bien catcher parce qu'il ne faut pas oublier que le Bulldog et Owen Hart aussi même en 96 c'était quand même ça allait très très loin dans le ring oui non mais le Bulldog il était fait de toute façon pour être en équipe seul il était très bon mais il manquait quand même le petit facteur X peut-être un manque de motivation très certainement un manque de confiance en lui apparemment de confiance en lui au Mike c'était quand même très poussif quand même la seule promo qui avait été diffusée dans un bonus Coliseum je crois c'est celle avant le Rumble 97 je crois ou 96 je ne sais plus I'm gonna win the Royal Rumble cause I'm bizarre voilà c'est la seule promo que je retiens tout le reste ou et sous le mot slumbered mais ça c'est avec son accent voilà mais c'est vrai qu'O Mike c'était quand même super poussif le Bulldog Owen n'était pas hyper fort non plus ils avaient d'une cornette avec eux en même temps voilà et Owen était plus divertissant il disait plus de conneries mais oui quelle grande équipe Owen Hart et le Bulldog il y aura évidemment beaucoup de redites si vous votez pour l'Art Foundation après ce passage mais c'est la vie ouais et puis nous ça nous gêne pas ça nous gêne pas non ça nous gêne pas du tout les Rockers qui ont une influence incalculable encore une fois sur le catch américain et surtout les débuts de Shawn Michaels alors je cherche mes petites notes sur les Rockers une équipe qui avait eu beaucoup de succès dans c'est pas leur promotion de naissance mais c'est la deuxième promotion dans laquelle ils sont allés la fameuse AWA de Vern Gagné qui a coulé après que Vince McMahon a racheté Hulk Hogan Minji Dockerman tout ça bon bref première feud contre Doc Summers et Buddy Rose et ils vont réaliser il y a des super matchs il y a des excellents matchs en effet en effet oui 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 dans les DVD de Michael vous pouvez trouver ça ils vont réaliser que AWA est en plein déclin en train de se casser la gueule les Rockers et ils vont suivre les nombreuses défections vers WWF alors qu'ils étaient champions de la WA ils vont avoir un premier match contre les champions mondiaux de 4 à 4 chez WWF à savoir la Heart Foundation ils vont faire un ou deux autres matchs et ils vont se faire virer après quelques semaines à cause de leur style de vie décadent je demanderai à Rabhi de revenir dans un instant ils vont revenir en 88 après qu'ils sont retournés chez AWA mais Vern Gagné ne voulait pas les augmenter donc ils ont rebarré Vince McMahon a appelé en disant on va bien vous offrir une deuxième chance si finalement vous arrêtez de faire des conneries on sait bien que Marty Jannetty en aura 17 autres et le moment de leur carrière très controversé c'est un autre match contre la Heart Foundation où le 30 octobre 90 les Rockers vont remporter le championnat de WWF par équipe en revanche le combat ne sera jamais diffusé parce qu'une des cordes s'est pétée pendant le match une corde a cassé ils ne l'ont pas réparé c'était un tout out of three falls les Rockers dans un show non diffusé vont défendre leur championnat contre Power & Glory donc Paul Romain et Hercule mais WWF va décider de ne pas diffuser le match et historiquement ça n'existe pas officiellement le championnat remporté par les Rockers et évidemment le Barbershop avec Brutus Beefcake la trahison et avant ça Ravi des combats contre les Brain Busters contre l'Heart Foundation etc l'équipe de notre enfance les Rockers oui complètement je répéterai encore une fois si je l'ai déjà dit dans d'autres émissions avec un de mes amis d'enfance nous étions les Rockers mais avec le S à l'envers à la fin histoire de ne pas être les mêmes quand même histoire qu'il n'y ait pas de copyright où j'étais Chris Crush et lui c'était Ronnie Crash voilà donc on avait 8 ou 9 ans on était les Rockers c'était hyper bien les Rockers que si tu fais rien à faire pareil contre les Rockers quand t'as 10 piges et que tu vois ça arriver ils étaient trop cools ils étaient beaux ils sautaient partout ils avaient l'air d'être jeunes comparé à Hulk Hogan qui en avait 38 mais on aurait dit qu'il y en avait déjà 64 c'était trop bien les Rockers quoi et puis oui oui des matchs d'anthologie franchement les Spinebusters de Arn Anderson sur Shawn Michaels déjà personne ne fait de meilleur Spinebusters qu'Arn Anderson personne jamais personne n'a pu le toucher là dessus et puis Arn Michaels qui courait 12 000 à l'heure à l'époque ça c'était des grands moments c'est mes moments des matchs préférés contre les Brandbusters et comme t'as dit où est leur premier passage où ils se sont virés parce que il y avait un connard je ne sais plus qui c'était c'était Dr. Schultz je ne sais plus non c'était bon j'ai oublié son nom peu importe qui était venu derrière Vince McMahon qu'ils avaient foutu la merde dans un bar la veille alors que pas du tout a priori mais bon c'est Shawn Michaels qui le dit donc il y a toujours des doutes quand même ils étaient quand même connus pour être des sacrés party boys hein Michaels et Johnny bien sûr il paraît que les nasty boys quand ils arrivent quand les rockers arrivent chez WWF les nasty boys arrivent pour les voir à un moment donné ou c'est quand les nasties non c'est quand les nasties arrivent chez WWF bon je ne sais plus mais en tout cas les nasties vont les voir en faisant hé il paraît que vous aimez bien vous amuser dis donc on va tracer avec vous on a entendu parler des nasty boys des gros connards non 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 merci on a envie d'être pushé s'il vous plaît on a envie d'avoir une carrière et quel beau coup de fil le deuxième coup de fil de Vince McMahon il a eu une bonne idée quand il les a rappelé une deuxième fois et puis oui mine de rien si on réfléchit bien il aura fallu quand même attendre 10 ans derrière pour réavoir des équipes qui sortent des catchers solo par exemple des vrais stars qui sortent d'équipes parce que oui le bulldog dans une moindre mesure comme tu as dit mais Bret Hart et Shawn Michaels qui seront quand même les catchers phares des années 90 chez WWF enfin en tout cas du premier des 8 premières années jusqu'à Steve Austin c'est quand même eux qui tiennent plus ou moins la baraque quelque part ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs ils n'ont pas eu autant de pression ceux des années 2000 sur lesquels on reviendra plus tard mais c'est oui c'est une génération dorée quand même sur le coup quand même quand tu arrives à avoir les rockers les brainbusters les bulldogs l'art foundation dans ton roster et les nasties qui n'étaient pas si mauvais ils arrivent un petit peu plus tard mais en brawl ils n'étaient pas si mauvais que ça des deux autres équipes que je voulais évoquer trois autres dans les années 80 plus rapidement donc les brainbusters Tully Blanchard et Ananderson qui sont managés pour Bobby Inan et qui apportent l'excellence des four horsemen à la WWF et qui l'enlève à la WCW aussi il ne faut pas oublier que les four horsemen sans Ananderson et Tully Blanchard c'est zéro ça ne valait rien parce que c'était quand même la colonne vertébrale très clairement des four horsemen et oui ils ont il restait un an je crois pas plus ils ont le temps d'être champions par équipe de faire des purs matchs enfin Ananderson et Tully Blanchard si vous ne connaissez pas pareil allez regarder parce que ça c'est le beu à bas du bon catch par équipe c'est le revival c'est les héritiers des Brain Busters c'est le revival le revival mais en mieux c'est quand même en mieux plus charismatique et les promos des deux d'Arnanderson qui est tellement sous-estimé aussi Tully Blanchard également les deux personne n'en parle parce qu'ils étaient dans l'ombre de Ric Flair et de Barry Windham qui a été plus pushé en solo mais très honnêtement les deux étaient tellement extraordinaires Tully Blanchard plus grande influence d'ailleurs de Shawn Michaels oui oui bien sûr et de plein d'autres catchers l'influence individuellement de Flair, Windham Armanderson et Tully Blanchard c'est un trésor dans l'histoire du catch américain ces quatre catchers là regardez le sailing de Barry Windham vous verrez Triple H par exemple et Tully Blanchard qui a inventé une sorte de hill coquille pas inventée il a popularisé à l'époque le style for Horseman lui Eric Flair c'était vraiment les deux hills les meufs le pognon la drag les petits cocktails les lunettes de soleil le costard la classe quoi la classe à la macho pour les années 80 c'était la méga classe il y avait les Brain Busters il y avait plein d'équipes qu'on développera pas il y a Strike Force la Canam Collection les Nasty Boys qu'on a évoqué mais on va parler de celles qui sont marquantes il y a Demolition Rabi Axe et Smash donc Barry Darso et Bill Eady qui vont c'est à peine pomper et c'est à peine caché que c'est pomper sur les Road Warriors mais quel succès quel succès c'est une bonne méthode pareil des mecs avec du cuir mais eux version SM c'est la version SM des Road Warriors et c'est un petit peu les précurseurs pour Bobby Roode où le thème est plus over en fait que les catchers le thème est super oui le finish était bien c'était une bonne équipe mais je pense que WWF avait été très déçu quand la Agent of Doom arrive et qu'ils font justement une petite feud entre les deux et qu'est-ce que tu veux faire tout d'un coup tu vois vraiment que tu as un ersatz c'est genre tu vas au McDonald's et juste après tu vas au muc d'Annulds tu vois et encore McDo déjà c'est pas non plus une qualité extraordinaire mais vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment les saccadidus Louis Vaton voilà des trucs comme ça des contrefaçons Demolition était une contrefaçon sympa mais quand t'as les Road Warriors en face tu fais ah ouais non merci et une autre équipe dont il faut parler puisque on le disait dans les années début de 20ème siècle c'était il n'y avait pas de vraie équipe vraiment c'était deux stars qui s'affrontaient en équipe deux îles contre deux faces c'est après que vont naître les vraies équipes quand le catch per équipe va vraiment devenir quelque chose à part entière même si bon la WWF ne va jamais vraiment les promouvoir à part pendant une petite période avec les Rd Boys etc on y reviendra comme étant quelque chose d'égal au catch simple une des premières fois qu'on a vu que le catch par équipe était promu autant que le catch simple à la WWF c'était dans les années 80 à la fin des années 80 et ça a pris Hulk Hogan et Randy Savage qui sera une des premières dans l'ère télévisée WWE super teams super équipe il y en a eu plein depuis mais les Megapowers on doit reconnaître que même si c'est deux stars côte à côte est une des plus grandes équipes de tous les temps peut-être la plus connue finalement en histoire du catch les Megapowers Randy Savage et Hulk Hogan t'as les deux plus grandes stars des années 80 chez WWF qui s'allient ben voilà les deux plus gros faces de la promotion bon Hogan gros malin quand même aussi il s'est pas associé avec n'importe qui il s'est quand même associé il a trouvé le moyen de s'associer avec le champion WWF c'est dingue c'est quand même lui qui gagne pas le truc qu'ils font bon on va le mettre en équipe on va mettre Savage en équipe avec Hogan histoire d'eux que quand même il est pas non plus un règne solo incroyable vu qu'en gros en pay per view il va catcher dans une équipe avec Hogan Savage c'est bien pensé bravo Hogan mais après si on enlève encore vivement qu'on fasse cette émission on va cracher dessus alors par contre je fais juste un mini aparté deux secondes il y a plein de gens qui disent sur internet qu'on aime pas Hogan c'est pas vrai on adore le Hogan mais ça n'empêche que c'est un gros sac à merde de politiciens et du raciste oui oui mais oui mais sans parler de ça voilà dans les années 80 c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait un nombre d'anecdotes ça me tarde bon bref mais les Megapowers tout truc politique mis à part quelle storyline quels angles quels promos et pour une fioude d'un an comme ça parce que voilà t'as les petites graines qui sont foutues dès Rosemania 4 pour en arriver à Rosemania 5 t'as un an de storyline qui fout en l'air le règne de Savage complètement mais à côté de ça par contre t'arrives à Saturday Night Man Event pardon quand Savage pète un câble et qu'il tourne c'est vraiment un programme extraordinaire c'est génialissime c'est un des meilleurs ans que j'ai vu tout court voilà tout ça c'est génial pour en arriver à un très bon match c'est un énorme boost dans la carrière de Hogan parce que il n'était pas arrivé quelque chose d'aussi grand que puis André pour Hogan ah bah oui très malin très malin pomper l'overness des autres c'est le meilleur moyen d'être over brother ça c'est un excellent débat ah ouais bon bref c'est pas le point mais l'art poigné de main Elisabeth à côté quand même qui a amené en plus c'est une touche non négligeable à l'époque même si finalement elle servait trop à rien c'est quand même la première vraie potiche de l'histoire de la WWF mais elle avait quand même ce truc mignon ce couple avec Savage c'était super les Megapowers c'est c'est formidable les Angles sont vraiment géniaux on va voilà on a peut-être fait le tour pour les années 80 à la WWF parce qu'il y a plein d'équipes qu'on aime bien t'en as cité mais voilà les Rouge Brothers on aimait bien les Rouge Brothers c'était sympa mais pour les équipes importantes oui à la WWF et ailleurs je pense qu'on a fait le tour des équipes influentes je réfléchis je me souviens que le heel turn de Rick Martel sur Tito Santana avait pas mal fait parler mais rien d'historique oui on peut parler vite aussi de la Colossal Connection ah oui oui bien sûr avec Haku et André le Géant c'est le dernier match à WWF je crois d'André c'est un de ses derniers en tout cas je pense qu'il y en a eu pour le faire tourner Face il était dans la Inan Family non pas la Farce Family la Inan Family voilà il était dans la Inan Family et il a été champion par équipe oui avec Haku Ming donc deux des hommes les plus dangereux de l'histoire du catch associés ensemble puisqu'on vous rappelle que Ming est un tueur et qu'André le Géant même diminué je pense que c'était un tueur aussi donc une équipe de tueurs tout simplement mais après la qualité des matchs était bon le pauvre André dans le ring déjà en 89-90 c'était c'était la fin des Harikos je voudrais saluer aussi l'influence dans les années 70 et un peu plus tard 80-90 de toute la famille Samoyenne Tongienne tous ces gens là les Wild Samoyens notamment Afa et Sika qui sont une équipe terriblement influente des barbares dans l'histoire du catch américain à la WWF parce qu'ils ont tous été très proches de la famille McMahon depuis très très longtemps on se souvient du barbare et également et de de Haku les Faces of Fear il y avait également les Powers of Pain c'était le barbare et Warlord les Powers of Pain c'est ça ? y'avons il y avait aussi les Faces of Fear je l'ai dit les Faces of Fear je l'ai dit les Faces of Fear les Head Shrinkers voilà c'est ça que je voulais dire Samu et Fatou qui étaient des chouettes équipes donc d'historiques mais ils ont toujours été là et l'héritier aujourd'hui c'est Roman Reigns qui est la plus grande star WWE c'est l'influence aussi de cette famille qui est beaucoup beaucoup catchée en équipe on développera pas intensément parce qu'on peut pas faire non plus 18 heures d'émissions dans les années 90 avant les Ratitudes c'est assez pauvre quelque part le catch par équipe surtout à la WWF parce que WCW va promouvoir des équipes comme je l'ai dit tout à l'heure des très bonnes équipes il y a les Four Horsemen qui vont continuer à faire des matchs par équipe peu importe leur formation il y a la Dangerous Alliance de Paul Heyman qui a fait des équipes formidables avec des Bobby Eaton des recruits Steve Austin on a évoqué dans son émission consacrée d'ailleurs à Steve Austin on parlait des équipes qui ont fait des vedettes chez WCW les Hollywood Blondes qui ont réussi à sortir deux stars par un Peelman et Steve Austin ça on l'a développé dans l'émission sur Austin et bien sûr dans l'émission sur Peelman alors qu'ils ont quand même tout fait pour que ça n'arrive pas de WCW pas de pot manque de chance pas de pot manque de chance j'ai donc déjà évoqué Steve Williams et Thierry Gordy une équipe très chouette aussi Barry Windham et Dustin Rhodes Goldust qui ont fait des feuds avec la Miracle Violence Connection mais s'il y a une équipe qui jusqu'à leur attitude va dominer le catch par équipe en termes de catch américain c'est Rick et Scott les Steiner Brothers je pense ravis moi aussi qu'est-ce que tu veux faire on a difficilement fait mieux que les Steiner Brothers ils sont intestables alors eux par contre c'est pas le produit parce que quand tu les vois arriver pour la première fois tu me disais déjà tu mets des lunettes de soleil parce que leur outfit était spécial le fluo c'est vrai c'était pas une bonne idée la fin des années 80 début 90 comme ça le fluo c'est pas bien énorme vedette WCW puis un passage en 93 à la WWF ouais alors nous c'est ce qu'on a vu surtout à l'époque voilà moi les Steiner j'étais un gros fan les Steiner c'était c'était quand même des tueurs eux aussi mine de rien c'était des vrais tueurs et ils ont amené un catch plus technique chez WWF des souplesses c'est des trucs qu'on voyait pas à part peut-être avec Bret Hart Viteuf voilà Owen Hart quand il avait le temps de faire un match à l'époque mais ouais non c'était une sacrée équipe quand même et que dire d'autre si ce n'est qu'ils ont influencé aussi je pense pas mal dans le catch technique et plus lutte amateur de toute façon vu que Rick avait gardé son gimmick avec son protège-oreille voilà c'est une histoire de ne pas se faire démembrer les oreilles puis ça donne un petit cachet en plus d'avoir un protège-oreille il avait l'air un peu concon mais ça lui allait plutôt bien une équipe super technique et puis bon les souplesses des deux c'était extraordinaire et étonnamment n'hésitez surtout pas c'est la FHC le catch américain mais c'est les combats au Japon des Thunder Brothers qu'il faut surtout voir il y a quelques combats très cool à la WWF il y a un match contre les Heavenly Bodies un Sam 93 le match contre les Beverly Brothers et pas mal au Rumble 93 mais le gros de leur carrière ça a été au Japon et à la WCW il y a une équipe que je voudrais qu'on évoque vite fait tant qu'on est sur l'analyse des 90 parce qu'on l'adore c'est pas une équipe marquante dans l'histoire du catch mais un autre grand spécialiste du catch par l'équipe c'est Jacques Rougeau avec Raymond Rougeau dans les années 80 son frère qu'on salue Raymond et Pissio qui est toujours actif aujourd'hui qui s'appelait tout simplement Pierre et puis Pierre-Carl Ouellet Jean-Pierre Lafitte mais dans les années 90 c'est l'arrivée des Quebecers qui est une des équipes les plus divertissantes de l'histoire de la WWF divertissante et détestable parce que gamin vraiment c'était pas une équipe que t'aimais je peux te dire quand t'avais 11 ans que tu les voyais arriver c'est ça qu'à merde avec une envie c'était leur cracher la gueule ils trichaient tout le temps ils se faisaient des câlins alors chose qu'aujourd'hui je trouve formidable pour Day Hill parce que ça a amené de la hit à l'époque aujourd'hui ils se feraient popper en 2-2 les Quebecers c'est pas possible avec Johnny Polo avec ce bon vieux Raven qui était avec eux ils étaient incroyables les Quebecers ils n'ont pas y passé 30 ans ils ont un run très court finalement aussi chez WWF les Steiners et les Quebecers on en parle encore c'est un an voilà mais chez WWF parce que les Steiners ça remonte même au début des années 80 et qu'il était dans le varsity club et compagnie mais c'est quand même deux équipes qui ont marqué oui leur époque en 93-94 chez WWF parce qu'il n'y avait pas non plus c'est ça c'est qu'il y avait une concurrence quand même tu passes quand même de Money Inc au Steiners ah on oublie de parler de Money Inc on va y venir après t'as Money Inc t'as les Steiners t'as merde et les Quebecers et t'as quand même un fat trou jusqu'à Owen et le Bulldog qui affrontent aussi malheureusement à la fond et Furnace ça va pas être terrible mais t'as quand même une période super noire jusqu'au Hardiz pour le catch par équipe il y a personne il y a des smoking guns dans les années 90 qui sont peut-être un peu surestimés finalement les Body Donuts c'est pas terrible les Godwins qui n'ont pas non plus marqué l'histoire on parle pas des nouveaux rockers bien sûr on en parlera pas on en a parlé mais c'est tout avant ça où il y a Money Inc qui est la porte de sortie tranquillou pour Teddy Biassi du monde du catch avant de faire un petit run au Japon et de raccrocher les bottes mais une équipe pure WWE une équipe super mimiquée quelle équipe détestable également ouais t'es un inspecteur des impôts un milliardaire là tu peux pas faire quand même plus détestable c'est génial cette idée quelle idée géniale pour Macron Tunda aussi qui avait besoin d'un nouveau souffle le mec qui catch en bretelle et en cravate c'est mais c'est une super équipe par contre pas excitante pour un sou mais des super matchs contre les Steiners très technique fallait faire confiance à Teddy Biassi s'il y a besoin d'un peu de comédie et d'un selling exceptionnel parce que Teddy Biassi vendait hyper bien c'est une choute équipe voilà c'est c'est un des premiers souvenirs mine de rien qu'on a de Teddy Biassi vu qu'on a vu finir là dessus comme t'as dit une porte de sortie tranquillou et c'est un peu une porte de sortie aussi pour le catch par équipe chez WWEF jusqu'à 99 ça on y reviendra un petit peu plus tard de l'autre côté les Steiners sont de retour chez WCW ils vont dominer des pieds à la tête cette division il y a une équipe un peu importante une équipe B dans l'histoire du catch mais quand même c'est à l'émite qui ont marqué WCW finalement Booker T et Stevie Ray malgré une différence de niveau entre les deux catchers quand tu penses aux équipes légendaires du catch américain c'est l'équipe avec le plus grand écart de talent entre deux membres Booker T et son frère Stevie Ray bah Stevie Ray c'est quand même le zéro absolu c'est de la merde en barre c'est chaudard Stevie Ray avoir catché ça pique les yeux il y a de l'urticaire qui arrive on se gratte tu te rends compte c'est Booker T comme Booker T et Stevie Ray et Vogan c'est pour ça j'imagine c'est pas leur vrai nom tant mieux par contre ils écoutaient de la bonne musique je sais pas si c'est pour ça mais ça me fait penser à ça c'est toujours ça mais oui c'était une chouette équipe mais pareil dans le désert des équipes WCW c'était et puis bon ils avaient ils avaient la pêche mine de rien même Stevie Ray malgré tout et Booker T sans compenser une énergie pour Stevie Ray pour Booker T pardon une grosse énergie super dropkick et puis des jambes très certainement les top 10 des meilleures jambes des jambes américaines peut-être très honnêtement il était il était quand même super cool super agile oh chouette équipe et il y a une équipe qui va tout balayer on parlait des super teams aussi qui va tout balayer parce que bon on est obligé de parler d'eux dans les plus grandes équipes de tous les temps c'est l'Outsiders Scott Hall Kevin Nash on a fait une émission sur NWO vous pouvez l'écouter les copains mais là à partir de là il n'y aura plus de compét en termes d'Overness il n'y aura plus de compét en termes d'influence même peut-être dans l'histoire de WCW avec Scott Hall et Kevin Nash c'est fini derrière il y a eu Benoît Benoît Malenko Evan et Satur c'est les premiers qui me viennent c'était mon point d'après justement mais on reste un peu sur l'Outsiders l'Outsiders que ce tu veux faire pareil intestable la coolitude absolue c'est deux mecs cool qui arrivent déjà l'angle était parfait tu sais qu'ils sont vraiment potes en plus ils étaient très complémentaires dans le ring Scott Hall était là pour vendre et Kevin Nash était là pour rien faire c'était mais putain mais quel charisme les deux quand même c'était eux aussi avec de toute façon tout l'angle de la WBO voilà c'est ce que tu as dit un ouragan une révolution c'est très difficile d'être en face de mecs comme ça dans un autre genre comme les Road Warriors si tu veux c'est qu'à un moment donné quand t'as tant de trucs qui émanent de ces gens là en face et qu'en plus t'as deux mecs qui sont pas forcément pro en face Scott Hall et Kevin Nash quand même c'était la récréation chez WCW c'était dur d'en sortir over de les affronter ils faisaient pas tout pour c'était des feignants mais à côté de ça c'est malgré tout les revoir encore aujourd'hui moi je trouve ça super cool et j'aurais pas aimé les affronter par contre ça c'est une certitude j'aurais vraiment pas aimé les affronter mais champion par équipe je sais pas 12 000 fois chez WCW et leur match contre les Steiners par contre les Steiners ils ont mis over parce que t'avais pas le choix je pense si les autres derrière ils te laissent et avec les Nasties aussi vous avez eu grosse shoot surtout entre Jerry Sacks et Scott Hall les deux peuvent pas s'encaisser gros malentendu problème de nuque pour Jerry Sacks coup de chaise dans la nuque de Scott Hall qui avait pas compris il y dit qu'il a pas compris on le croit clin d'oeil clin d'oeil bon bref mais oui il y avait aucune compète pour eux finalement que ce soit chez WCW ou WWF le paysage par équipe du milieu des années 90 était quand même un léger terrain vague il va y avoir une nouvelle sorte vraiment pour le catch américain de catch par équipe qui va naître grâce à WCW et son apport des luchadors et des juniors de partout à travers le monde avec des combinaisons de catcheurs qu'on respecte toujours beaucoup aujourd'hui les Ray Mysterio Psychosis en titre Guerrera Laparca qui est toujours très over puis tous les luchadors les Silver King les Dandy etc vont nous offrir malgré tout des super combats par équipe qui vont être novateurs dans l'histoire du catch américain je vous encourage à regarder les Nitro qui sont sur le WW Network et également ces matchs par équipe avec des fausses équipes qui vont être interchangeables qui vont créer d'autres équipes qui marqueront la fin des années 90 chez WCW Raven et Saturne les Benoît et Malenko et Kidman et Mysterio qui vont faire un petit triptyque dans la fin des années 90 mais d'abord les Luchadors qui ont innové beaucoup et c'était du bonheur de voir du catch par équipe après ce qu'on avait soupé à l'époque chez WWE avec les Godwins et les Body Donets et tout ça là c'est le jour à la nuit quand même c'est à dire que tu passes de la vitesse 33 tours à la vitesse 45 tours en fait alors ça ça va être une référence que les jeunes ne vont pas avoir attends tu passes de vitesse 1 à vitesse 4 tu passes du 56k à la fibre voilà voilà merci je ne trouvais pas une bonne analogie mais oui après tout le problème c'était que c'était très agréable à regarder mais qu'on s'en battait un peu le cul quand même parce que WCW avait la flemme de créer des stars mais par contre à regarder à Nitro quand on avait notre petite heure de Nitro machin un petit Silver King Rui Rui je ne sais pas s'il n'était pas un peu Variety avec Durkul quand même mais mais tout c'est l'éclat c'est qu'aujourd'hui il serait Mysterio Kidman des trucs qui volent partout peut-être wow qu'est-ce qui se passe j'ai jamais vu ça oui c'était agréable et derrière comme tu as dit le triptyque Riven et Saturne Malenko Benoit et Kidman Mysterio là tu as quand même six catchers plutôt honnêtes chacun dans leur genre Riven quand il voulait quand même il pouvait se sortir les doigts du Yonf Saturne qui était très honnête bon Benoit et Kidman Mysterio il n'y a pas besoin Kidman c'est le moins bon des quatre c'est à dire quand même qu'il y avait un chouette niveau et ouais c'est pas mal mais c'était le vrai problème New Jersey Triad était là aussi oui oh ça va DDP Mamma Mekanion c'est ça on a oublié de parler de la triple threat aussi chez OCW on aurait pu parler de OCW de toutes ces grandes équipes Public Enemy Public Enemy les Pitbulls j'aimais bien les Impact Players Credible et Enstorm la triple threat en effet avec Candido notamment quand il était là qui ont fait des matchs super également mais OCW oui on en a on ne peut très peu en parler peut-être pas mais on y pense catch par équipe oui ça marque pas plus que ça mais ce qui est dommage dans ce triptyque comme tu as dit j'aime bien ce mot c'est que ça arrive quand même déjà quand WCW a 3 orteils dans la tombe c'est déjà un petit peu trop tard et puis c'est vraiment plus pour les occuper que pour vraiment pousser une division tag qui était absolument pas le but de WCW vu qu'il fallait juste chercher comment repousher la NWO une 17ème fois dans l'année mais c'était par contre très agréable à regarder on encourage tout le monde à regarder Springtime Pit 99 absolument qui se ressemblent voilà Raven et Saturn contre Benoît et Malenko qui a un match génial aussi Bachat de Beach 99 un des pires shows de tous les temps avec malgré tout Benoît et Saturn contre la triade Didi P Bam Bam et Canyon 3 contre 2 en même temps à l'époque c'est l'eratitude chez WWE donc catch par équipe finalement un peu mort pour deux raisons c'est la recrudescence des super équipes de Main Eventer je pense notamment à Rock'n Sock Connection qui est quand même une équipe une pire marquante les Brothers of Destruction qui sont arrivés un petit peu plus tard qui est quand même marquante qui a fait marquer beaucoup de gens mais la division par équipe va être dominée par deux personnes qu'on n'attendait pas c'est une petite histoire de cendrillon finalement pour le Road Dog et Billy Gun des New Age of Clothes et oui comme quoi c'est pas nouveau chez WWEF quand on sait pas quoi faire de deux catchers et bien on les fout en équipe et puis on va bien voir ce que ça a donné on balance de la merde contre le mur on va voir si ça tient et bien ça a tenu c'est fou hein après ils étaient dans Diex aussi mais avec ça collait bien je pense qu'ils sont arrivés chez Diex parce qu'ils ont vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose de... parce qu'ils avaient un peu d'attitude malgré tout ce qui est très étrange c'était très charismatique ils passent quand même pas tu t'imagines que c'est le Roddy Billy Gunn des Smoking Gunn son équipe grosse légende du catch par équipe Billy Gunn finalement oui 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 mais oui oui mais parce qu'il a quand même été dans Diex c'était même s'il était très over les New Jotlaws étaient over mais je sais pas c'était plus le Roddok quand même je trouve parce que c'était lui qui était au mic donc c'est celui qu'on retient le plus son travail dans le ring était honnête mais après c'est vrai qu'il a été dans des équipes c'est un catcheur par équipe de toute façon Billy Gunn quand ils ont essayé de le pusher en solo the one Billy Gunn c'était pas de ça mais les New Jotlaws oui c'est la bonne surprise comme t'as dit ils ont lancé ils ont révolutionné le divertissement du catch je trouve avec cette façon de fonctionner au micro tout était basé sur la promo d'un match par exemple c'était nouveau ça pour l'époque ah bah oui oui mais il fallait bien compenser et Billy Gunn vendait super bien aussi oui oui il vendait pas si mal que ça après bon moi Billy Gunn bon bref mais c'était disons que c'est un peu de toute façon l'attitude des races c'est qu'une fois que la promo est passée et qu'il y a le match c'est l'équipe majeure des années 90 finalement chez WWE oui oui c'est le plus marquant ceux qui ont vendu sans doute le plus de merchandising tu m'étonne l'équipe la plus populaire de la décennie ils ont eu l'idée d'avoir les t-shirts Source Park Source Park au départ au tout début parce que c'était quelque chose justement avec l'attitude et qui était complètement politiquement incorrect à l'époque aujourd'hui je ne sais plus ce que ça vaut je ne sais même pas si ça existe toujours Source Park ça marche toujours bien ça marche toujours bien d'accord mais voilà ils ont eu le bon truc pour se réinventer complètement de passer de Real Double J de Rockabilly il ne faut quand même pas oublier la merde qu'ils ont dû manger avant ils sont arrivés à ça et je ne sais pas ce qu'on leur a dit mais démerdez-vous pareil soyez un petit peu libres d'où l'intérêt de donner de la liberté aussi à des catchers qui ne sont peut-être pas les plus talentueux mais qui peuvent être créatifs je pense que leur hot dog est très créatif malgré tout et oui ils sont engouffrés là-dedans et c'est vrai que t'as eu quoi t'as eu les acolytes pour un petit peu pour faire face à eux t'as eu la Legion of Doom et puis il y avait beaucoup de clans à l'époque aussi qui faisaient des équipes genre le ministre de Tartney c'est ça et je pense par contre que la feud contre la Legion of Doom fin 97 a bien aidé les New Age Outlaws aussi à être au heure parce que quand tu rases la tête de Hawk c'est quand même même en 97 c'est un angle qui est ils ont balancé Terry Funk depuis dans une poubelle c'est ça c'est qu'ils ont quand même niqué des légendes tu tapes la Legion of Doom et Folie et Funk d'affilée bon pour te mettre au vert c'est quand même plutôt honnête je l'ai déjà évoqué il y a une machine à ratings qui existait dans l'histoire du catch par équipe la Rock'n Sock Connection avec peut-être une des trois plus grandes stars d'histoire du catch The Rock de danse voilà et on s'est rendu compte un jour que sa chemistry avec Mick Foley était tout à fait unique ah bah oui déjà quand il s'affrontait c'était super cool à part quand il quand The Rock prenait quelques libertés avec le crâne de Mick Foley CF Rumble 99 mais après comme souvent d'ailleurs les meilleurs ennemis font les meilleurs amis ce qui est c'est toujours cool de voir des ennemis légendaires s'associer en fait c'est un truc on se rappelle encore du 17 contre 2 là où je sais pas quoi là où John Cena et Anderton avaient fait équipe à Raw en 2007 ou un truc comme ça et bah de voir des ennemis légendaires s'associer tout d'un coup il y a toujours un petit pareil dans les comics je suppose moi je suis pas trop mais si je sais pas Superman fait équipe avec Lex Luthor je sais pas le temps juste dans l'épisode comme ça peut-être que les gens ils font ah putain c'est un peu cool le Batman et le Joker tu vois si tout d'un coup il s'entraide tu vas faire cool-oss donc Rock'n Sock Connection forcément les deux avec Kim History incroyable Mick Foley super mignon qui compense la connarditude de The Rock qui était quelqu'un comme tu as souvent dit de très méchant non c'est monsieur Conner The Rock complètement c'est incroyable la méchanceté la méchanceté de The Rock quand même c'est fou quoi heureusement qu'il était vraiment très bon au Mike parce que c'était juste un vrai connard c'est chaud mais voilà les deux fonctionnaient bien et tu voyais que The Rock était attendri quand même par la débilité profonde de Mick Foley c'était une chouette équipe qui pareil ça a duré quoi 4 mois a tout péter et en en parlant qu'aujourd'hui c'est fou ils seront mis en équipe en 2004 pour la semaine à 20 ceux qui ont mis over Randy Orton c'est ça Mick Foley qui a fait quand même Randy Orton dans les grandes lignes en vulgarisant vite fait c'est Mick Foley qui a fait Randy Orton qui a créé ce Legend Killer dans les années 90 le catch par équipe il n'y a pas une vraie scène chez Louis Leveux à la fin des années pendant les ratitudes il n'y a plus de vraies scènes par équipe il y a des équipes qu'on retient Owen et Jarrett aussi mais ce n'était pas une vraie équipe non plus des trucs que je pense à l'époque il dit Le Brown de Marc Henry il n'y a pas la Nation mais c'est pareil c'est des clans qui forment des équipes mais bon le catch par équipe dans 97 ça va être les disciples de l'apocalypse parce qu'ils sont 4 dans le clan ça va être les Boricois c'est rude heureusement qu'ils avaient leur division singles mais en même temps quand tu as une division simple comme ça quand tu as Steve Austin Zorc Triple H Undertaker Kane Vince McMahon et compagnie je comprends que tu aies autre chose à branler que du catch par équipe et ils n'avaient pas le temps de 60 pour il y avait 12 000 angles à l'époque dans leur truc il y en a les 3 quarts avec Steve Austin l'autre quart avec The Rock bon ben le reste on se démerde j'ai quand même quand on parlait de CW oublié une équipe qui vient de là-bas et c'est très important pour la suite parce qu'un jour à nos merci 99 tout va changer pour le catch par équipe aux Etats-Unis mais ça c'est pour une autre fois parce qu'on est déjà à 2h d'émission mon ami le temps passe et je te propose de le faire en 2 fois mais écoute c'est pas de refus parce que j'ai vraiment l'impression que 3 jours sont passés depuis qu'on a commencé l'émission donc oui on continue une prochaine fois ça marche écoutez les copains on se retrouve très bientôt sur la chaîne C'est ça le catch merci à tous d'avoir écouté le retour du meilleur podcast ever la fabuleuse histoire du catch américain c'est at fhcapodcast pour nous retrouver sur le twitter at rabimantor at d'ici la prochaine fois les copains soyez mignons adios à j'ai à j'ai à